mesdames et messieurs bonjour 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 à tous bonjour et bon après midi à nos chers compatriotes bienvenue à la vidéo conférence je vous prie de vous donner de me donner une petite minute pour que je puisse la partager moi dans les groupes où je suis membre comme ça après on peut y aller tout le go donc ça va aller vite je vous rassure voilà donc voilà ça va aller très vite et je partage également dans les groupes messieurs voilà voilà on me donne un moment voilà donc moi c'est fait donnez nous également un coup de main pour partager cette vidéo conférence donc c'est une vidéo conférence qui s'intitule la reconversion des anciennes gloires du sport camerounais et l'éthique dans nos campus donc c'est une vidéo conférence comme je l'avais annoncé hier que je ferai une vidéo conférence par rapport à l'actualité c'est pas trop mon moment c'est pas trop mon créneau je précise bien c'est que voilà parler des faits d'anecdotes mais le monde est beaucoup est devenu beaucoup plus complexe que les gens ne le voient depuis yaoundé ou depuis douala et j'ai pensé que parfois il vaudrait mieux qu'on dise aux camerounais qui voient ce qui se passe à douala yaoundé mais qui voient pas ce qui se passe dans le monde qui voient pas ce qui se passe à tokyo qui voient pas ce qui se passe à washington qui voient pas ce qui se passe à los angeles qui voient pas ce qui se passe à séoul qui voient pas ce qui se passe à taïwan qui voient pas ce qui se passe au vietnam On est resté un peu Douala Yaoundé Paris Douala Yaoundé Paris Malheureusement le monde bouge et il va tellement vite Tellement vite en termes d'opportunités Tellement vite en termes de développement Tellement vite en termes de trends Comment on dit, economic trends Ça veut dire que les tendances économiques Dans le monde Et ça malheureusement on s'aperçoit que Dans notre pays Les gens passent à côté des opportunités Bonjour Non, 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 on ne va pas faire des distinctions En fonction des opinions politiques Bonjour Panboukam Donc comme j'ai dit La vidéoconférence se titule La reconversion des anciennes gloires Du sport camerounais Et ça nous allons parler plus précisément Du cas De Samuel Eto'o Donc On va faire une analyse simple Alors j'ai vu des gens dire Oh non c'est des attaques Malheureusement au Cameroun Les Camerounais sont devenus Des très bons courtisans Ça veut dire que Quand un Camerounais peut être L'ami d'une grande personnalité Parce qu'il peut bénéficier D'un billet de 10 000 Alors Il le défend Bec et ongle Il ne peut Jamais Lui dire la vérité Il lui dit Voilà tu es en train de te prendre le pied dans le tapis Tu es en train d'aller dans le trou Et C'est vraiment dommage C'est vraiment dommage Il ne peut non pas lui dire Voilà mon frère Voici une opportunité Dont tu pouvais profiter Pour te hisser au sommet Afin que ça fasse la fierté De nos compatriotes Et à partir du moment On veut mener une réflexion Ça veut dire un brainstorm Comment on fait en anglo Chez les anglo-sapsons Une remise en cause De ce qui est Sur la base de ce qu'on sait Pour l'opinion publique Chez nous ça devient une attaque Mais Je pense qu'en même temps aussi Vous savez Je profite ici Pour rendre l'hommage A quelqu'un Comme Ahmed Bakayoko Pour ceux qui l'ont connu en privé Ils pourront vous dire La même chose Que je vais vous dire là Que c'était quelqu'un Qui parlait Avec beaucoup de simplicité Avec tout le monde Dans le monde Non Il ne s'était pas laissé Prendre la grosse tête Par les postes De ministres de la défense Premier ministre Ça Ça lui passait par-dessus la tête Et il avait souvent l'habitude De dire Ah ben On dit que Pour faire la politique Pour être réussi en politique En Afrique Il faut se faire Taire Il ne faut pas parler beaucoup Il faut être très docile Il faut se taire Et on va avancer rapidement Et moi je lui ai demandé Mais pourquoi toi tu parles alors Il dit Ah parce que moi Je suis plus un homme de médias Mon background C'est un background Même si j'ai étudié la médecine Mais c'est un background D'homme de communication Donc c'est pour ça Que je parle beaucoup Et puis je lui rappelais Une phrase Que nous avait dit Un professeur coréen C'est la Kim Qui nous disait Que Si tu te tais C'est-à-dire que Si tu parles beaucoup Je disais à mes bateaux Si tu parles beaucoup Comment on te dit Si tu parles beaucoup Ta carrière va avancer Mais je lui disais Si tu te tais La pauvreté Et le soude de roulement Aussi va avancer dans ton pays Voilà Si tu parles beaucoup Ta carrière Va freiner Mais si tu te tais La pauvreté Le soude de roulement Va avancer dans ton pays Donc comme pour dire que Nous devons changer Sortir de la culture francophone Que nous avons reçue Depuis notre enfance Aller dans la culture Anglo-saxon Qui est celle Où les gens Pointent du doigt Les problèmes Non pas pour attaquer Les autres Mais pointent du doigt Les problèmes Pour réfléchir Sur ces problèmes Et trouver comment On change Et ils le disent Ils le disent Soit verbalement Ils le disent Soit par écrit Ils le disent Soit dans des groupes privés Ce qu'on appelle Des think tanks Ils le disent Soit dans des mémos Sur les campus Ça va dire qu'aux Etats-Unis Quand un enseignant Doit donner un mémo Un devoir Aux élèves à écrire Ils ne leur demandent pas De commenter Ce que Platon disait A 20 ans Ils leur demandent De parler de leur Environnement proche Et de dire Quel est tel problème Et comment on le résout Donc ça fait Qu'en permanence Les idées émergent Et on peut savoir Ce que la population Pense pour améliorer Les choses Voilà Donc c'est ce que Nous essayons de faire Comme j'ai dit Aujourd'hui On va essayer de parler De la reconversion Des anciennes globes Du sport Voilà Notamment Le cas de Samuel C'est important Et ensuite Nous allons parler De l'éthique Sur nos campus L'éthique En l'occurrence Sur nos campus Parce que c'est un peu Jeûnant On s'aperçoit Qu'aujourd'hui Si vous avez De l'argent Vous avez Des gros véhicules Vous avez Une garde-robe Homme ou femme Qui est vraiment Fourni Vous avez Des postes De responsabilité Vous êtes en vue Peu importe Qui vous êtes Quel est votre passé Vous pouvez aller Sur un campus Universitaire Et vous pouvez Tout faire Bonjour Robert Nomo Vous pouvez Tout faire Sur un campus Parce que les gens Aujourd'hui Se plient Systématiquement Et même L'école Aujourd'hui Se plient Systématiquement Devant ceux Qui ont l'argent Alors que L'école Est un endroit Où on forge Le caractère Des futurs décideurs De demain Et ça C'est vraiment Inquiétant Ça c'est vraiment Très inquiétant C'est vraiment Très inquiétant Parce que Lorsqu'on voit Le poids Des grandes Mastodontes Universitaires Aux Etats-Unis Universitaires En Chine Universitaires En Allemagne Universitaires En Angleterre Les Oxford Universitaires En Allemagne Les Heidelberg Etc Universitaires Ava Chicago Berkeley Princeton Etc On se demande Si nous En plus Des conditions De travail Médiocles Dans lesquelles Nos enseignantes Éduquent les enfants En plus Des conditions Matérielles En plus Des salaires Qui sont vraiment Faibles Si en plus De cela Nous devions Faire face Au fait Que les gens Qui ont de l'argent Peuvent s'inscrire Entrer dans les campus Et faire tout Ce qu'ils veulent Les repartir Au mépris Des règles Éthiques Alors ça commence A devenir inquiétant Donc ce n'est pas Une vidéoconférence Pour attaquer Qui que ce soit Mais c'est une vidéoconférence Pour pouvoir faire Du brainstorm Voilà Ça au moins Ça doit être dit Donc je l'ai découpé En deux parties La première partie C'est la reconversion Des anciennes droits Du sport Ici Et je parlerai Particulièrement De 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 Samuel Eto La deuxième partie C'est les conférences Des professionnels Sur les campus Et je parlerai De Celles qui Il fut un temps Était Une de ses amis Voilà Comme je le dis Ce n'est pas Pour attaquer Les gens Donc La reconversion De Samuel Eto Bon Samuel Eto Nous connaissons Tous Ça a été Un footballeur Ça a été Un star De football Moi j'ai beaucoup aimé Parce qu'il nous a fait rêver Il nous a fait rêver Dans les Coupes d'Afrique Des Nations Qu'il a discuté Avec les Lyons La première Qu'il a discuté Ghana Nigeria Que nous avons d'ailleurs Emporté Où il est arrivé Avec une fraîcheur Un talent Vraiment La classe Il nous a fait rêver Parce qu'il a gagné Ensuite d'autres Coupes d'Afrique Comme au Mali Il nous a fait rêver Parce qu'il a Il s'est imposé Au FC Barcelone Où il a vraiment Gagné deux Ligues de Champions Je pense Je pense Il a gagné deux Ligues de Champions Il a gagné La Coupe Il a Brillé lors des Classiques Au Barcelone Royal Et il nous a fait rêver Parce qu'il a fait Une très belle Coupe De Confédération Qui a vraiment Qui a soulevé Des foules Dans notre pays Et il nous a fait rêver Parce qu'après Il est allé jouer En Russie À Antalya Non c'est pas Antalya Au quoi là Il y a un club russe là Où il avait un gros contrat Après il a terminé Sa carrière En Antalya En Russie Donc Il a fait de bonnes choses Il a fait rayonner L'image du pays En termes de publicité C'est Un out of the pocket Tandis qu'une somme d'argent Des grosses sommes d'argent Que l'État aura dû dépenser Et toi Il sait Le Cameroun A un niveau Vraiment assez élevé Et Ça a permis Qu'on parle beaucoup De notre pays Donc ça c'est une très bonne chose Il a mis fin En sa carrière Avec les Léos Par le passé Par grand monde Ne s'était hissé Même les gens Comme George Roya Ne se sont pas hissés À ce niveau là Ou même Roger Mila C'est vrai que les conditions N'étaient pas les mêmes Mais Et toi Comme Drogba par exemple Ont hissé le football africain À un niveau Et ça a décomplexé Beaucoup de joueurs africains Aujourd'hui Et ça a ouvert la porte À beaucoup de joueurs J'oubliais qu'il a joué à Chelsea Donc Il a fait une très grande carrière Ça c'est C'est honorable De sa part Après sa carrière de footballeur Bon J'ai vous dit Qu'il s'est reconverti Dans les affaires Donc Il a Je pense qu'il avait Une entreprise de téléphonie Je ne sais pas ce qu'elle devient Il a investi dans l'immobilier Il a créé des centres de formation Fondé sport Je pense qu'on appelait ça Donc Et toi Une académie de sport Pour préparer Les jeunes Footballeurs Pour demain Voilà Donc C'est quelque chose de louable Comme je dis ici là Ce n'est pas une affaire de critique Ce n'est pas une affaire d'insulte Je disais tout à l'heure à quelqu'un Que La difficulté de pouvoir s'exprimer Avec les Camerounais C'est que Il a Dit quelque chose Et il a compris Quelque chose C'est très facile de dire quelque chose Dans l'opinion publique Camerounais Mais le plus difficile C'est d'être compris Parce que les gens N'ont même pas plus le temps D'entendre ce que vous dites Ou de poser des questions Ce qu'ils ne comprennent pas Et vous redisent Autre chose Qui n'a plus rien à voir Avec ce que vous dites Et vraiment C'est pour ça que j'aime bien Faire des posts Parce qu'après Quand vous relisez Ce que les gens écrivent Vous vous demandez Mais est-ce qu'à un seul moment Ils ont lu le poste Que vous avez lu Donc c'est pour ça que c'est important De faire la précision Il ne s'agit pas de dire Voilà Eto Non Ce n'est pas de ça qu'il s'agit Donc au fur et à mesure Que je vais développer Vous allez comprendre Donc Eto a eu une reconversion Dans le domaine du sport Donc il a créé une académie Dans le domaine des affaires Il s'est lancé dans l'immobilier Il a créé une société De télécommunication C'est bien Et en plus maintenant Il prête son image Dans les pays comme le Libéria On l'a vu dans les pays Comme la Côte d'Ivoire On l'a vu Voilà Donc c'est une activité louable Avant lui d'autre On fait ça Les calouches à Boïla Etc C'est une activité louable Voilà C'est une activité louable Il n'y a rien à redire Bon Moi la vidéoconférence Que je fais Vient d'abord D'abord j'avais fait des posts Sur la reconversion des taux Sur la base De ce que moi je vois aux Etats-Unis Les noirs américains faire Et surtout Depuis qu'Obama est devenu président Aux Etats-Unis Obama à travers sa fondation A beaucoup travaillé Pour assurer une bien meilleure Reconversion aux sportifs noirs Qui souvent Après leur carrière Terminait dans la drogue Dans les suicides Dans les 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 accidents inexpliqués Ça se passait souvent très mal Obama Lorsqu'il était à la Maison Blanche Avec sa femme Ils ont beaucoup fait Pour pouvoir Un 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 Aider les Les sportifs noirs américains Voilà Je rappelle à ceux qui ne le savent pas Que lorsqu'Obama était Candidat au Sénat Et il était sénateur De l'état de l'Illinois Ici là C'était l'un des plus Fervents Opposants De Michael Jordan Ça veut dire que Bien que Michael Jordan Était un basketteur célèbre Qui jouait au basket Qui réalisait des performances Pour les presses Obama était l'un des plus Grands Critiques De Michael Jordan Qui le critiquait Surtout en dehors des stades Il estimait Voilà Que Michael Jordan Se contentait de jouer au basket De signer des contrats Mais Qu'il ne pensait pas Qu'il pouvait réaliser Des projets D'intérêt Des projets D'intérêt collectif D'intérêt D'intérêt Communautaire Comme on dit Pour sa communauté Give back to the community Et quand cela lui arrivait De le faire Il donnait un chèque Pour les prisons Donc vraiment des choses Alors qu'il y avait des besoins Dans l'éducation Il y avait des besoins Dans la formation Il y avait des besoins Dans l'environnement Il y avait des communautés noires Il y avait des besoins De mentoring Il y avait des besoins Beaucoup de choses Et j'aime souvent Cette vidéo Obama arrive dans un vestiaire Pour ceux qui reconnaissent Anthony Davis Qui joue Los Angeles Lakers Obama arrive dans un vestiaire Et Anthony Davis est entouré De De Focobie Brown Et Il est entouré aussi De Focobie Brown Et je pense De Kevin Durand De Kevin Durand Et Barack Obama Salue Voilà Et LeBron James aussi Il salue LeBron James Il dit What's up James Voilà Donc c'est En Argo Il salue Focobie Brown Et il salue Kevin Durand Et il dit Il salue Anthony Davis Qui était au milieu Qui à l'époque N'était pas vraiment Un constat Mais Qui avait été sélectionné Pour être dans le Sur le banc de touche Avec la Dream Team Et il dit What are you doing With this rookie man Is he carry the stuff And doing everything Et les gars disent Everything 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 Et Kobe Bryant Qui dit à Anthony Davis You have to listen To your shake Et tout le monde Déclare de rire Et Obama Il dit To your shake Il dit You have to take care of him That great money That great money That great money Ça veut dire que ça C'est de l'argent En puissance Ça c'est Quelqu'un Qui va faire de l'argent Donc en fait Obama est en train De passer un message À Kobe Bryant Lebron James Kevin Durant En disant Voilà c'est votre petit frère Vous devez vous occuper de lui Vous devez l'encadrer Parce qu'il faudrait Qu'il réussisse demain Et qu'il soit Voilà Quelqu'un qui fait aussi Des grands contrats Comme vous Et lorsqu'on regarde bien C'était un peu le reproche Qu'il faisait Voilà À Jordan Etc Donc on peut dire que Et quand vous regardez Aujourd'hui La fondation Obama Ici à Chicago Elle est l'un des piliers De la reconvention Des stars noirs Je pourrais citer des exemples Au fur et à mesure De mon exposé Donc vous voyez Que ce n'est pas quelque chose Je veux dire Si on se préoccupe Parce que je vois des gens Oh nous sommes dans le combat Mais le combat Ce n'est pas seulement dit Bien est monté Bien est descendu N'yant est vieux Bien est vieux Cavayer est vieux Non Le combat c'est aussi De regarder notre société Telle quelle Et de regarder Regarder les opportunités Qu'elle a Et de la pousser Elle est saisie Et quand je vais expliquer Vous allez comprendre Samuel Eto'a reçu Un doctorat honoris causa Doctorat honoris causa Ce n'est pas un doctorat Comme le doctorat Que vous connaissez Le doctorat classique Ça veut dire que Par exemple aux Etats-Unis Pour faire un doctorat Vous avez deux choses Après votre bachelor Vous pouvez vous inscrire En doctorat Pas besoin de faire MBA ou un master Et vous commencez A travailler Là ça dure Cinq ans minimum Cinq à sept ans Voir huit ans maximum Vous préparez Au dehors de huit ans Donc vous travaillez Sur un mémoire Etc Avec un directeur de thèse Et après vous enseignez Pendant un certain nombre D'heures Et après cela Vous soutenez votre thèse Vous êtes docteur Ça c'est la première hypothèse La deuxième hypothèse C'est que vous avez Un master ou un MBA Et quand vous avez Le master MBA Vous pouvez avoir Un directeur de thèse Vous vous inscrivez En thèse Vous choisissez un thème Même si vous travaillez Vous devez dispenser Les cours Vous devez dispenser Au moins Vous devez passer Au moins 20 heures Mais pas que vous devez Dispenser 20 heures Mais vous devez passer Au moins 20 heures Et vous devez Roter dans une série De matières On vous fait tourner Si c'est par exemple En finance On peut vous faire enseigner La corporate finance Et après on vous fait enseigner Par exemple La finance d'investissement Etc On vous fait tourner Donc jusqu'à ce que Vous maîtrisez bien Les outils Et après vous soutenez Ça c'est un doctorat classique Donc vous travaillez Sur un mémoire de thèse C'est pas ça En revanche les universités Décèrent aussi Ce qu'ils appellent Le doctorat honoris causa Honoris Honor Causa Causa Ca veut dire que C'est un doctorat Qu'on vous décène C'est honorifique Donc comme son nom l'indique Honoris Honorifique Causa Ca veut dire qu'on le décène Sur la base De ce que vous avez Accompli Ou réalisé Voilà Les universités Passent en revue Ce que vous avez réalisé Ce que vous avez accompli Et sur la base de ça Je décide de vous décerner Un titre de docteur Donc c'est purement Honorifique Ça veut dire que Si je suis docteur en finance Je peux aller en Et que j'enseigne à Chicago Je peux me faire recruter A Harvard Je peux me faire recruter A Princeton Pour enseigner la finance En revanche Je suis docteur Honoris Causa Je n'ai pas compétence Pour enseigner la finance Je peux être docteur Honoris Causa Parce que j'ai fondé Microfinance Comme monsieur Raymond Ombango Cameroun A fondé la régionale Supposons qu'il ait fait L'école du SPOBAC Et qu'il a fondé La régionale Avec succès Il peut soumettre Comme on dit Son record Ça veut dire C'est seulement Une série de questionnaires Et il y a un comité Qui siège Et qui Lui délivre Le doctorat Honoris Causa Donc Ça peut être Sous diverses causes Ça peut même Ne pas être Dans le domaine De la finance Ça peut être Peut-être parce qu'il a Conçu une école Dans son village Et pour permettre A des enfants D'aller à l'école Et là On peut lui dessiner Le titre de docteur Honoris Causa Donc Eto s'est vu Décéné le titre De docteur Honoris Causa Par l'école La business school Et management De l'université De Lyon Donc L'école supérieure De business Et de management De l'université De Lyon Voilà Donc Voilà Il est devenu docteur Et tout Honoris Causa Je me rappelle Quand j'étais tout petit Paul bien même En visite aux Etats-Unis Avaient déjà reçu Le doctorat Honoris Causa Donc Bon Lorsque j'ai vu ça J'ai émis une critique Évidemment C'est pas facile Au Cameroun De critiquer Quelqu'un Qui a un peu d'argent C'est pas facile Ça veut dire Que si les Camerounais Avec le nombre de milliardaires Qu'il y a dans les pays Comme l'Amérique Si les Camerounais Était dans l'Amérique Ici là Ni les médias Ni les activistes Ne critiqueraient jamais personne Pourtant ici là Les activistes Les médias Critiquent Les milliardaires Dans le but De les contrôler Ou bien De leur pousser A faire ce qui est juste Donc J'ai émis une critique Alors cela M'a parlé Tout le monde M'a sauté dessus En disant Ouais Tu attaques tout le monde Pourquoi tu dis ça Et tout Il y a même Une autre artiste Que je connais A Washington Qui a dit Que oui Tu ne peux pas Avoir un avis Sur tout Et parler de tout Tu n'es pas S'habitou On est habitué Quand on est activiste Il faut s'attendre à ça Ce que je voudrais dire C'est que Moi Je vais vous dire une chose Lorsque je suis arrivé Aux Etats-Unis J'ai énormément souffert De fait que La communauté caméronaise Ne passe pas le ballon La communauté caméronaise Ne passe pas le ballon Cela veut dire Que après que l'on m'ait Notifié mon admission Il m'a fallu Un an Pour trouver Les deux lettres De recommandation Sans lesquelles Je ne pouvais pas Démarrer Effectivement Le programme Un an Et c'est la France C'est pour ça Que je ne suis pas souvent Très dur avec la France C'est en France Que j'ai pu débloquer La situation J'ai écrit A ceux que je pouvais connaître Comme personnalité caméronaise Ils n'ont même jamais répondu Pour ceux qui se rappellent A cette époque J'ai passé mon temps Sur les réseaux sociaux A faire Dix postes par jour Sur une personnalité Caméronaise Qui est ici aux Etats-Unis Dans l'espoir Que lui Comme il avait fait A Harvard Il mettrait J'avais déjà écrit La lettre de recommandation Il mettrait seulement Sa signature dessus Et il enverrait A l'école Je lui ai écrit Il n'a jamais répondu Il n'a jamais répondu J'ai même appelé au téléphone Pour lui dire Que ouais Grand frère Voilà 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 Il n'a même jamais répondu Quand je l'ai appelé Je lui ai dit Ouais Je parle bien Quand j'aborde le sujet Ah j'ai un appel Et puis C'est terminé Les Caméronaise ne passent pas Le ballon Mes chers frères Si vous arrivez Aux Etats-Unis Si vous comptez Sur les Caméronaise Pour aller à l'université De Harvard Et étudier Parce qu'il y a Un Caméronaise là-bas Qui sera enseignant Ou deux Vous pouvez toujours rêver Au contraire Il fera tout Pour qu'il soit le seul A pouvoir être Dans cette université là Il fera tout Pour qu'il soit le seul Pour être dans telle entreprise Il vous mettra Des pots de banane Je vous suggérerais même D'être très prudent Si vous ne le connaissez pas Ne lui parlez pas De votre projet Parce qu'il va vous mettre Des pots de banane Par derrière Ce que je dis Je l'ai vécu Je n'ai pas besoin D'entrer en détail Parce que je ne veux pas Attaquer les gens Je l'ai vécu C'est pour ça que Je n'ai pas d'amis Ici aux Etats-Unis Posez la question Dans la communauté camionneste Est-ce que vous connaissez tel On le voit sur les réseaux sociaux Je n'ai pas d'amis C'est-à-dire que Ça m'a traumatisé Et parce que Je suis sorti de là Avec un traumatisme Et que Je me suis Je suis un chrétien Je me suis refermé Dans la prière Et je me suis refermé Dans les livres J'ai travaillé du Et je me suis dit Il y a un dieu là-haut Il y a une justice divine Et j'y suis parvenu Mais parce que Je suis parvenu Et que ça a été dur J'ai tiré la leçon En disant Et que j'ai vu Quand je suis entré Je vois Association des étudiants Juifs De l'université Association des étudiants Saoudiens Association des étudiants Qatari Association des étudiants Chinois Association des étudiants Japonais Il se serre les coudes Quand il y a un nouveau Qui arrive Ils le prennent en main Ils lui montrent tout Ils l'aident à faire ses devoirs Ils passent des heures Expliquées Ils font ce qu'on appelle Des study group Ils travaillent avec lui Ils se rendent disponibles Avant les examens même Ils viennent avec les épreuves Des années antérieures Ils lui expliquent Et en partant Ils leur expliquent Beaucoup de choses Moi j'ai vu ça Sur les campus Mais je n'ai pas vu ça J'ai vu ça des Nigérians C'est pour ça que vous voyez Les Nigérians progresser Beaucoup aux états-unis Vous voyez les Nigérians Commencer à être Département d'état De ceci Département de cela Vous commencez à voir Les Nigérians Être ministre Sécrétaire de ceci Etc Parce qu'ils ont compris Ils se soudent les coudes Mais dans la communauté Camerounaise Nous avons transporté Ici aux états-unis Les mentalités Que nous avons Et moi je vous dis J'ai vécu ça Ça veut dire que Ça m'a pris Un an aux états-unis Personne ne m'a montré Où on fait les cours d'anglais Personne Personne J'ai demandé Où on fait les cours d'anglais Personne On me dit Demain 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 Mais quand je me dis Mais c'est pas possible Putain Neuf mois sont déjà passés Je me suis rendu Je sais même plus Je connais l'endroit Je me suis rendu quelque part Là au centre de Workforce Et C'est là-bas Il y a un chinois Je n'ai jamais oublié Le nom de ce monsieur-là Il s'appelle Monsieur Tiens C'est quelque chose comme ça C'est lui qui m'a dit Bon écoute Tu peux commencer les cours Avec nous Et moi mon anglais Était plutôt bon Il m'a dit Mais écoute Mais t'as rien à faire ici Et c'est lui qui m'a dit Bon je vais t'envoyer Dans un endroit Où tu vas prendre des cours Gratuitement Tu vas payer 400 dollars Pour un semestre Tu vas prendre des cours Accélérés Et Comme ça que j'ai fait Un semestre Je travaille très dur À la maison Je bûchais ma grand-mère Et c'est comme ça Que je me suis sorti Et après quand j'ai pris Un test qu'ils avaient donné là J'ai eu 98 sur 100 Et c'est avec ça Que j'ai commencé À préparer le 10 maths Et puis commencer À constituer mon dossier Et Camerounet ne passe pas Le ballon aux Etats-Unis Or l'Amérique C'est une terre d'opportunités Mes chers frères Qu'est-ce que nous voulons faire Pour notre pays Qu'est-ce que nous voulons Or moi les gens me disent Bon Eto Il est méchant Il a fait ci à serre Bon d'accord Mais c'est pas comme ça Qu'il faut voir les choses Si nous aimions Samuel Eto Si nous pensions que voilà C'est une figure du monde du sport Dans notre pays C'est quelqu'un qui Quoi qu'on le dise A vendu l'image du Cameroun Moi j'ai aimé Eto Quand il jouait la Champions League Avec un brassard Vert ou jaune du Cameroun Il marquait Il allait au bord du stade Il prenait le draco camerounais Il l'embrassait Il remettait aux gens Dans les tribunes Il a démontré son amour Pour le Mayo Moi ce que j'ai vu Les Juifs Faire aux Etats-Unis Moi ce que j'ai vu Les Chinois Faire aux Etats-Unis Moi ce que j'ai vu Les Sikhs Faire aux Etats-Unis Moi ce que j'ai vu Les Indiens Faire aux Etats-Unis Moi ce que j'ai vu Les Viennamiens Les Coréens Du Sud Comme du Nord Faire aux Etats-Unis Les gens se C'est de mutuellement C'est de mutuellement Quand quelqu'un a traversé Une porte Il a souffert comme ça Il ouvre une porte Pour que son frère passe Je n'ai pas joué au football Eto'a joué au football Je vais vous raconter Une anecdote Qui est une anecdote vraie Eto'a joué à Barcelone Le directeur marketing De Barcelone S'appelle Monsieur Marc Inglas Inglas Marc Inglas M-A-R-C Inglas M-I-N-G-L-A-S Marc Inglas Donc quand la porte Est arrivée Quand ils ont gagné Beaucoup de titres Au moment où il était Joué à Barcelone Marc Inglas Était le directeur Bon j'ai pas envie D'exposer mon fiston Là dans un live Comme celui-ci Je vous aurais montré Les photos Mon fiston est parti D'Allemagne Pour aller visiter Le Camelou Il a assisté à un match Il était dans les loges Et moi le biais C'est Marc Inglas Qui me l'a donné Je n'ai jamais été à Barcelone Je regarde Barcelone À la télévision Mais Marc Inglas A fait un Exécutif MBA Ici À Chicago Marc Inglas Est par conséquent Alumni De Chicago Marc Inglas C'est un grand homme d'affaires Très riche Qui a repris les entreprises De sa famille Donc moi j'ai rencontré Marc Inglas ici Plusieurs fois Et j'ai discuté avec lui J'ai dit voilà Je suis fan du Barça Vous avez Eto qui est un Camoronais Ah Il a éclaté des rires Et tout Et tout Et il était accompagné D'un autre Qui était le directeur financier Du Barça Qui s'appelle Monsieur Soriano Qui lui aussi a fait Un exécutif Un exécutif MBA Donc je connais Marc Inglas De Barcelone J'ai son adresse Donc je peux aller à son bureau J'ai son adresse de domicile Comme ici On communique les données J'ai son email J'ai son téléphone Je peux le joindre à tout moment Soriano Bon lui il est parti de Barcelone Pour aller à Manchester City Ça ce sont les avantages Que vous procurez Un exécutif MBA Vous entrez dans un exécutif MBA Vous avez accès à un network Un réseau international Les banquiers d'affaires Les banquiers commerciaux Les anciens fonctionnaires internationaux Les anciens premiers ministres Les chefs d'état Les avocats d'affaires Les philanthropes Les Vous avez accès à quantité de choses Les anciens droits du sport Comme Comment on appelle l'autre là Qui a tout gagné dans les médailles Qui a compétit Vous avez accès à quantité de personnes Or Si nous aimons vraiment Eto Parce qu'on dit Tu t'attaques à tout le monde Si nous aimons Eto Qu'est-ce qu'on dit à Eto On dit à Eto Va prendre un doctorat Honoris Causa Pour lequel je suis persuadé Que Eto a versé de l'argent Et qui ne lui servira A rien du tout Le doctorat Honoris Causa D'Eto ne lui servira à rien du tout Ou bien nous disons Eto Comme moi j'ai vu les Coréens faire Chers Camerounais Arrêtons d'être Ce que nous sommes Changeons un peu Sinon le monde avance Et nous n'allons pas avancer Avec le monde Changeons un peu Est-ce qu'on dit Eto Eto Viens Eto Je vais t'amener On va prendre l'avion On voyage Je connais aussi d'autres Camerounais Qui ont fait Hava Qui sont sur le territoire américain Qui ne font peut-être pas Des lives comme moi On va voir Si tu veux Soit tu fais Hava Soit tu fais Chicago Soit tu fais Berkeley Nous on va t'amener Sur le patron de l'université On dit voilà La directrice des admissions On va dire voilà Monsieur c'est Samuel Eto Supposons Je le dis ici là Ok on m'a dit non Eto n'a pas fait d'école Il y a plusieurs formules Première chose On va l'aider d'abord A faire les cours d'anglais Bien faire les cours d'anglais Ça peut lui prendre un an Il va bien faire ses cours d'anglais Après les cours d'anglais Il peut faire le GMAT Si le score n'est pas bon Le score qui est requis Généralement c'est 800 points Demain 600 points Pour l'exécutif NBA Parce que ce ne sont pas Des étudiants classiques Si Eto ne parvient pas A voir le nombre de scores requis Nous pouvons même Parce que nous connaissons le système Passer par une autre formule Il y a des choses Que je ne veux pas dire là Passer par une autre formule Le fait bénéficier De l'affirmative action Qui dit que Bon voilà C'est à dire que Par exemple Si on dit Dans le dossier Comme présent On dit voilà Personne dans la famille D'Eto n'a eu le bas Son père n'a pas eu le bas Sa mère n'a pas eu le bas Ses frères et soeurs N'ont pas eu le bas Personne dans sa famille N'a eu la maîtrise Il est le seul Et que s'il appartient A une communauté Et que s'il avait Son exécutif NBA Ça ferait rayonner Dans sa communauté On va faire ce qu'on appelle Le GMAT wave Ou le GR wave Ça veut dire qu'on le dispense De ça On va le faire Un placement test Et dans le placement test On peut même me dire De m'asseoir à côté des Taux Parce qu'on peut dire Bon il ne comprend pas Très bien l'anglais Et moi je lui souffre Les réponses Et il entra avant Pourquoi nous ne pouvons pas Faire ça pour nos frères Mes frères La voie est ouverte Les Indiens Entrent comme ça Les Chinois Entrent Les Juifs Entrent Les gens Entrent Nous on ne peut pas Dire à notre frère Et toi Comme tu es là Viens on va t'aider Tu fais ton dossier Tu entres en exécutif NBA Exécutif NBA Ça veut dire que Est-ce que tu as déjà Créé une entreprise Et toi Créé une entreprise Et toi Créé Samuel Et toi Que l'entreprise Est marchée Ou pas marchée Que elle a été Succès ou pas Et toi Créé une entreprise L'entreprise A l'employeur du monde Elle a payé des impôts On va lui montrer Comment on compose le dossier Et toi Créé le centre de formation Et toi Et toi Une carrière Dans le sport De haut niveau Avec des revenus Etc Il est connu Nous allons l'aider A monter son dossier Et toi Entrent à Ava Ce sont les Sénégalais Qui ont fait entrer Comment vous l'appelez ici Un Yusundu A l'université de Yale Richard Bonnay Enseigné à l'université De New York De Musique Est-ce que Richard Bonnay A un doctorat Et toi Peut entrer A l'université De Harvard Et quand il entre A l'université De Harvard Maintenant Il a des matières Le contenu d'enseignement N'est pas comme Dans l'université classique On dit Il faut lire Beaucoup de trucs Non C'est plus Des cas publics Voilà On donne des choses À lire Il faut lire Et comprendre Et là Nous on peut l'aider À lire Et comprendre Et lui expliquer Ça même en français Et on lui dit Voilà Ce que tu dois t'attendre Dans la salle Quand le professeur Va donner On est noté Sur la participation Sur la concentration Parce que tout est enregistré Après les gens Qui s'asseillent Ils établissent Une sorte de grade Nous on peut lui montrer Comment on fait Pour compléter Tous ces devoirs là Après il y a Des projets à faire Nous on peut lui montrer Comment on fait Pour faire tous ces projets là On peut lui montrer Des projets Qui ont déjà été fait Entièrement Et nous montrer Comment il fait sa part Après il y a Des visites Ils voyagent Ils vont visiter Microsoft là-bas Ils participent À des séminaires Les méthodes d'enseignement Sont différentes Parce qu'on dit Que c'est des hommes d'affaires Donc ils sont pas là Pour bûcher Et écrire Comme des étudiants classiques Donc les méthodes d'enseignement Sont différentes Et si Eto'o sort de là Première chose Ça lui ouvre la voie D'abord ça lui donne Accès à un Aluminai Un network Comme on dit Un réseau d'anciens élèves Qui est plus puissant Que la CAF La FIFA C'est zéro à côté Qui est puissant Ça veut dire que Si Eto'o a été à Harvard Dès qu'il sort par exemple Il peut rencontrer Sur les bancs John Kerry Il peut avoir le contact Du secrétaire d'état John Kerry Il peut rencontrer Plein de monde Plein de monde Dans le monde Des gens qui connaissent Même pas C'est qu'on va lui dire Bon Tu as assez à une base De données Voici ton code Ça te donne assez à une base De données Il y a peut-être 12 millions de personnes Des gens disséminés Parfois dans le monde Des grands directeurs D'entreprises Des grands banquiers Des grands chefs d'état Etc Deuxième chose Si Eto'o sort de là Ça fait que Il va se frotter Par exemple S'il sort de là Il peut se déplacer Aller à Los Angeles Rencontrer quelqu'un Comme Magic Johnson Parce qu'il aura La crédibilité Il dit voilà J'ai complété Exécutif MBA Et Magic Johnson Comment on fait les affaires Je rappelle que Magic Johnson Lui c'est comme ça Qu'il a commencé les affaires Il a fait Exécutif MBA A Berkeley Et quand il est sorti Et les grands hommes D'affaires noirs Etc De Berkeley L'ont pris sous leurs mains Ils le racontent lui-même Dans des vidéos Comme CEO Et lui ont montré Comment on fait les affaires Lui ont ouvert leur réseau Lui ont ouvert leur carnet d'adresse L'ont encadré Ils sont entrés dans le conseil D'administration de ses affaires Pour lui montrer Comment gérer Sans avoir trop d'émotion Comment rendre Comment rentabiliser Comment enlever les fonds Et c'est comme ça Que Magic Johnson Est devenu multimilliardaire Dans la planète noire Des zones d'affaires noires Pourquoi ce que Les noirs Commencent déjà A faire ici A prendre conscience Et on a pu se tirer Dans les pattes Parce qu'Obama les a Ouvert les yeux Pourquoi on ne peut pas Le faire pour notre frère Camerounet On le laisse aller donner 20 millions Et paye un Tuvonoris causa Ça relève l'anecdote Parce qu'en plus Si nous aidons Eto Et qu'il ouvre cette porte Nous n'allons plus Nous ne sommes pas éternels Sur cette terre Mes chers frères Personne d'entre nous L'année éternelle Nous allons tous passer Mais si Eto Ouvre cette porte Parce qu'en Amérique Ça marche comme ça Si Eto vient à Harvard Il fait un exécutif MBA Et ça marche L'université de Harvard Il y a énormément d'argent Que lui donne Des grandes fortunes Noires Que lui donne Des grandes fondations Des hommes d'affaires Noirs Il dit bon Vous savez Ils vont contacter L'ambassade des États-Unis A Yaoundé Ils vont leur dire Écoutez Vous savez Nous nous donnons 50 Nous donnons Par exemple Voici ce que peut faire L'université de Harvard Ils peuvent dire Eto Bon Eto Toi tu entres A l'université de Harvard Nous allons te donner Un journaliste Par exemple de CNN Le journaliste de CNN Pendant les 4 ans Que tu vas faire au campus Va tourner un documentaire Par exemple Et le documentaire Va sortir Se former d'un film Et les concessions De documentaires Ça va rapporter peut-être 2, 3, 4 millions de dollars Et les 4 millions de dollars On va mettre ça Dans un fonds Pour donner des bourses A des Camerounais Qui à l'avenir Sont exécutifs Veulent venir étudier Faire exécutif MBA À Harvard Ils peuvent avoir Une bourse de 10 000 dollars Par trimestre Par exemple Ou 10 000 dollars par an 5 000 dollars par trimestre Ou 4 000 dollars En spring 4 000 dollars en somme En fall Et 2 000 dollars en spring En somme Ils peuvent faire ça Et à partir de ce moment Ils vont dire À l'ambassade des Etats-Unis Si la base est du bon travail Que Etois fait ici Proposez-nous chaque année Une liste de 10 exécutifs Que nous pouvons faire venir Aux Etats-Unis Pour commencer Voilà comment On ouvre les portes À les Camerounais Voilà comment Les Camerounais Commencent à entrer Dans un réseau Et voilà comment Les Camerounais Commencent à être En mesure de faire La compétition Avec les Coréens Les Indiens Les Chinois Pourquoi nous ne pouvons Pas réfléchir Comme ça ? Même quand on veut Dire des choses utiles À un Camerounais Oh vous attaquez Tout le monde Vous insultez Tout le monde Mais non ! Vraiment C'est stressant D'être Camerounais C'est déprimant D'être Camerounais C'est Je ne vais pas dire Que c'est honteux Parce que c'est notre pays Mais c'est déprimant D'être Camerounais Dans ce monde-là C'est très déprimant Parce qu'on se demande La question qu'on se demande C'est Où allons-nous ? Nous avons de quel côté là ? Quel est le chemin Que nous prenons ? Nous avons notre frère Ça veut dire que Les gens aiment Et quand ils leur donnent De l'argent Oh le gars Farod Voilà On aime voir ça Il va dans un mariage Il sort Il Farod 1 million Les gens produisent Maintenant quand il prend Sa retraite Les mêmes Camerounais Que nous sommes Nous ne sommes pas capables De dire Écoute Viens t'asseoir aux Etats-Unis 4 ans Parce que si tu t'asseoir Aux Etats-Unis 4 ans À ta sortie Ils vont s'appuyer sur toi À Havana Pour faire venir D'autres hommes d'affaires D'autres anciennes gloires Et peut-être même Ils ont des milliards De bourses Que leur donnent des fonds Ici là Quand les gens meurent Ils lèguent Les 1 milliard de dollars Dans une université Comme ça Ils ont cet argent Là Ils ne font rien avec Ils pourraient prendre Cet argent Et commencer à dire Bon Nous voulons que chaque année 10 femmes D'affaires Peut-être qu'il n'y a pas Beaucoup de femmes D'affaires au Cameroun Nous donnons 10 bourses Ou 5 bourses Chaque année À des femmes camerounaises Pour qu'elles viennent Faire des exécutifs MBA Avant Et ça fait avancer Notre pays Parce que moi La porte Que je ne peux pas ouvrir Malgré que je ne suis passé Pas là Je suis persuadé Qu'Eto peut l'ouvrir Parce que je n'ai pas fait Exécutif MBA Quand on arrive À un MBA classique C'est net C'est net C'est les maths C'est Voilà C'est les statistiques C'est les machins Il faut savoir C'est Excel C'est la programmation C'est toutes ces histoires-là Alors qu'en exécutif MBA On regarde quand même Le profil des gens Ce qu'ils ont accompli L'Amérique Ils essaient de pénétrer Une société Jusqu'aujourd'hui Il n'y a pas un Cameroun Qui a fait un exécutif MBA Or nous avions la possibilité Avec Eto Qui pouvait ouvrir les portes D'autres m'ont dit Oh non c'est un Bassa Nous nous sommes Bameleke Ce n'est pas ça le problème Si Eto passe En tant que Bassa Il va peut-être ouvrir La porte à des Bameleke Des Nondis et autres Pourquoi nous ne sommes pas Progressistes Pourquoi nous n'avons pas Cet esprit Qu'on retrouve chez les Juifs Pourquoi nous n'avons pas Cet esprit Qu'on retrouve chez les Chinois Pourquoi nous n'avons pas Cet esprit Qu'on retrouve chez les Indiens Pourquoi nous n'avons pas Cet esprit Qu'on retrouve chez les Sikhs Pourquoi nous n'avons pas Cet esprit Qu'on retrouve chez les Japonais Où les gens savent Ouvrir les portes A leur frère Dès que les Japonais Voient un nouveau Japonais Il commence à bavarder là Ah bon Il n'y a pas Ce qu'il lui prend dans la voiture Il va faire ses courses Il l'installe Il lui montre tout Il l'amène même Il y a même Telle chose qu'il a fait Il va revendiquer pour lui Etc Etc Même pour passer Ce qu'on appelle Certains tests ici Le gars dit Bon je ne suis pas prêt En anglais à 100% L'université ne veut pas Le laisser parti On appelle son frère japonais Et il vient Il lui montre Toutes les réponses Parce que quand il parle En japonais Là les gens ne peuvent pas Comprendre Aujourd'hui ils ont commencé A mettre des trucs Pour enregistrer La conversation Et puis après A les faire traduire Par des logiciels Pour s'assurer Que les uns n'aident Pas les autres Parce qu'on voyait Des gars avoir des 100% Mais nous les Camerounais On ne s'en va pas Faire ça Un Camerounais Est issu de Havard Son frère lui dit J'ai besoin d'une lettre De recommandation Il ne lui donnera Jamais Jamais Je ne dis pas Peut-être Il ne lui donnera pas Il ne lui donnera Jamais Jamais Si il est au sommet À Faroté À Yaoundé Tout le monde Va prendre l'argent Mais si parmi les gens Qui prennent l'argent Il y a leurs enfants Qui peuvent ouvrir Les portes Et tout Pour entrer à Havard Ils diront à leurs enfants Jamais Il n'en est pas question Et si tu te mets À dénoncer ça C'est les mêmes Qui te disent Oh tu attaques Tout le monde Nous devons changer Nous devons changer Mes chers frères Nous n'irons pas loin Et moi je dis à Eto Eto Vraiment Tu as encore le temps De te rattraper Parce que tu as arrêté Ta carrière de footballeur Je crois à 33 ans Peut-être ça fait 2 ans Tu as 35 ou 36 ans Maintenant Un MBA ce n'est jamais Que 4 ans Ça veut dire qu'à 40 ans Et je rappelle Qu'avec un exécutif MBA Toi Eto Tu peux par exemple Aller travailler pour l'UNICEF Tu ne vas travailler S'il n'y a pas 70 ans Tu ne vas encore Travailler 30 ans Avez un très bon salaire Tu peux aller travailler Pour l'UNICEF Tu peux ambitionner Maintenant Pas d'être Quelqu'un qui Coudérait Tous les présidents La CAF élu Et se fait photographier Mais tu peux devenir Un candidat A la succession Un candidat A la CAF Et même pour ta campagne Tu auras Ici Dans ton exécutif MBA Tu vas rencontrer Les directeurs de McDonald's De Coca-Cola Tu auras leurs contacts Les exécutifs A divers niveaux Dans ces grandes entreprises Le jour Tu es candidat en Afrique C'est eux Qui vont faire Déclencher une campagne International de lobbying Pour que tu sois élu Pourquoi les Camerounais Ne savent pas faire ça Je vous dis Moi Mon coeur Là J'ai gardé Une blessure Qui ne peut pas Se cicatriser Les Camerounais Ne peuvent pas Vous aider Ici Aux Etats-Unis Il est assis Dans un endroit Il te voit passer Il ne peut pas t'aider Mais le jour Il apprend que Ah Tu as terminé Il va avoir la cérémonie Mais il te dit Vraiment Il a voyagé Sans te dire Il est parti La Californie Il est en Chicago Vraiment Il faut qu'on se voit Je suis venu Parce que Voilà Mais il ne peut pas T'aider Il y a le courage Si on était japonais C'est que l'association Des étudiants japonais De Harvard L'association Des étudiants japonais De Chicago De University L'association Des étudiants japonais De Princeton De Berkeley Ce serait Il aurait mandaté Trois, quatre personnes Pour aller le rencontrer Et lui dit Voilà un projet Sur la table Qu'est-ce qu'on fait Viens Nous allons t'introduire Nous allons te pousser Les enseignants On aurait rassuré On aurait mis le dossier Et c'est comme ça Que quand il entre Quand il sort Il ouvre la porte A d'autres qui viennent derrière Parce que quand il sort Maintenant les universités Ça c'est Il dit Ah This Camerounian guy Do you have the feedback It was good There was a lot of articles In the newspaper There was a lot of stuff In the TV And radios They talk about that Ils collectionnent tout ça Ils mettent ça dans un folder Un dossier Ils passent en revue Et puis le conseil Ça se dit Bon Nous avons un milliard d'argent Et c'est là qui dort On ne sait pas Qu'on fait avec Allez On va mettre un million de dollars Pour donner dix bourses De dix-dix mille dollars Par an A des Camerounais Pour qu'ils viennent Aux Etats-Unis Et on va donner les bourses Là pendant dix ans Donc ça va permettre A trente personnes De venir se former Aux Etats-Unis Ils approchent L'ambassade des Etats-Unis A Yaoundé Ils discutent avec eux Ils déplacent quelqu'un A Yaoundé Ce qu'on appelle Le provost Le provost Et le responsable Inclusive Surtout pour les communautés noires Ils discutent là-bas Et ils disent A l'ambassade Voilà Si vous avez des noms Des gens ici Voici le nom du programme Chaque année Nous allons débarquer Au Cameroun Les auditions Auront lieu au sein De votre ambassade Et après vous leur donnez Des visas Ils viennent aux Etats-Unis Ça fait qu'ils disent Bon sur dix ans On a sorti Trente grands leaders Dans le domaine des affaires Et qu'ils peuvent faire Des affaires au plan international Et bénéficier de notre Aluminat Honnêtement Pourquoi nous ne pouvons pas faire ça Et ce sera peut-être Parce que moi J'y suis passé Et quand j'y suis passé Je me suis battu Pour qu'Eto passe derrière Et Eto parce qu'il a un peu Une image qui n'est pas la mienne Il a ouvert la porte Encore plus large A d'autres qui viennent derrière Qui ouvriront la porte A d'autres plus large Et c'est comme ça que Sur trente ans Ça peut faire que vous avez Trois cents hommes d'affaires Camonais qui sont passés Par Harvard, Berkeley, Princeton Aux Etats-Unis Et ça devient la mode Pourquoi nous ne savons pas faire ça Pourquoi quand vous le dites On vous attaque On dit vous attaquez tout le monde Pourquoi Pourquoi les Camonais sont méchants Comme ça Pourquoi sommes-nous si méchants Pourquoi sommes-nous si méchants Toujours à sourire à quelqu'un Dès qu'ils sont un peu Le porte-monnaie Tout le monde voit l'argent On le sourit Mais personne ne peut lui dire Que mon frère Parce que ce que je dis là Beaucoup le savent Parce qu'ils ont leurs enfants Qui ont fait les mêmes Grandes universités ici Mais personne ne prendra le téléphone Pour dire à ton petit frère Le honoris causa là Que tu as acheté C'est une perte de temps Tu ferais mieux de venir Aux Etats-Unis Entrer dans une grande université Et faire beaucoup de choses Ça n'apportera rien Le honoris causa En revanche S'il était entré Dans une grande université Ça lui aurait servi Ça lui aurait ouvert Beaucoup de portes Pour qu'il puisse aller de l'avant Et je dis bien Que si lui passe Certaines portes Il ouvre automatiquement D'autres portes Pour d'autres personnes Qui viennent derrière Parce qu'il y a des programmes Ici là Avec un agent Qui le fait Comme on dit Outstanding C'est-à-dire qu'un agent Qui dort dans les comptes bancaires Ils ne font rien avec Ils placent ça en bourse Ça tourne Ça rapporte Ça se multiplie Là il prendrait cet argent Là il commencera A faire des programmes Pour faire venir des Camerounais En disant à l'état fédéral Bon vous voyez On va faire tel programme Là Parce que ça aura Comme impact À terme Etc Moi je suis passé par là Aujourd'hui je peux vous garantir Que rien que parce que Je fais des vidéoconférences Sur les réseaux sociaux Moi j'ai des universités Et c'est là Qui m'invitent En disant Voilà on aimerait Qu'on venait Vous soyez Part de telle commission Pour qu'on parle un peu De l'Afrique Pour qu'on essaye Pour qu'on essaye De nous faire un peu Voir clair Parce que bon Quand on lit les rapports Standardisés des agences Là on ne comprend pas Trop grand chose On veut pouvoir poser des questions Aux gens qui nous répondent Face à face Comme ça Et sur la base de ça maintenant Ils voient comment Ils peuvent s'ajuster Regardez comment Il n'y avait pas d'Africains Dans les grandes universités Comme Yale Regardez comment L'autre ici a ouvert les portes Comment vous appelez Un 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 Moi je ne veux pas être méchant Des gens comme les Mbembe Je ne veux pas forcément attaquer les gens Je n'ai pas envie d'attaquer les gens Regardez les gens comme les Mbembe Parlons même On dit Ok Ok Mais Pourquoi Achim Mbembe Il ne peut pas appeler Du petit frère Il appelle Il dit Et il lui dit Que voilà Comment tu peux faire Pour entrer à Havar Je vais te donner Un pour le même Que tu es à Havar Pourquoi Il ne peut pas le faire Pourquoi tu ne veux pas le faire Franchement C'est 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 Ça qui est Personnellement Monsieur C'est que Je disais à quelqu'un Aujourd'hui Il y a une différence Entre dire Quelque chose Et être compris J'ai commencé A le comprendre C'est que Avec Un Camer Vous pouvez dire quelque chose Mais il ne comprend pas C'est que Il y a des choses Aujourd'hui Je n'aurais pu trop discuter Avec la masse vous dites quelque chose les gens ne comprennent pas, ils arrivent à une idée fixée ils commencent à raconter n'importe quoi sans comprendre les détails je dis et je redis encore, ce n'est pas pour attaquer Eto'o si les gens l'aimaient vraiment ils lui diraient, laisse cette histoire de honoris causa, je rappelle à toutes fins utiles que George Weah dont Eto'o veut être le modèle, George Weah a refusé le doctorat honoris causa ça veut dire que quand il a voulu se lancer en politique au Libéria, les gens lui ont proposé de faire prendre le doctorat honoris causa aux Etats-Unis et utiliser ça pour se lancer en politique, Weah a préféré rentrer à l'université de Devry c'est ici là, à l'université de Devry c'est là, et c'est là qu'il a commencé et l'université de Devry, Pena et Coca est passé par l'université de Devry George Weah est rentré à l'université de Devry et pendant 4 ans, il a étudié et il y a des Libériens qui l'ont aidé à faire ses devoirs à comprendre les choses, etc. George Weah a étudié, étudié, étudié au bout de 4 ans, il a compris les mécanismes on lui a expliqué beaucoup de choses il est rentré chez lui au Libéria ça lui donnait la crédibilité et surtout le réseau de ces grandes universités-là pour qu'ils puissent postuler pour être président je vais pas entrer dans les détails comment ces grands-là Devry-là l'ont poussé comment ils l'ont poussé ici aux Etats-Unis même pourquoi nous ne pouvons pas faire ça mes chers frères ? pourquoi nous ne le pouvons pas aussi ? je vous dis que moi j'ai vu, vous voyez ici les Coréens quand leur frère arrive, ils prennent sa main ils ouvrent la porte il n'y a pas un Coréen qui arrive et c'est même pour ça que quand un Coréen c'est présent, on le prend vite parce qu'on dit, bon voilà, ça va nous coûter moins cher il a sa communauté là qui va s'occuper de lui ils vont lui montrer plein de choses lui son travail se lancement de venir prendre des cours, entrer à la maison mais quand c'est un Camonnet, il est isolé on commence à dire, voilà, il y a parce que les gens sont isolés on dit, non, ne restez pas isolés là parce que vos frères, quand ils te voient c'est comme un mot là, ils s'enfuient s'il y en a un, il n'y en a pas beaucoup mais quand ils te voient là-dessus, ils disent bonjour ils font comme s'ils ne te connaissent pas ils disent qu'ils n'aiment pas mais les Américains disent non ils sont Camerouniens ils lui disent non, non, il n'est pas Cameroun il fait tout pour que si lui il a traversé une porte que la porte soit fermée aux autres donc voilà, nous allons changer comme je l'ai dit, ce n'est pas pour attaquer et je dis encore à ceux qui le connaissent moi je ne le connais pas personnellement ça ne m'intéresse pas je lui dis encore que lui, il a joué à Barcelone mais le directeur sportif le directeur marketing de Barcelone qui était au temps de de Laporte quand Laporte a été venue pour la première fois et qui a racheté Lille le club de Lille en France M. Mark Inglat a fait un exécutif NBA ici c'est un alumina je le connais personnellement je n'ai pas envie de montrer les photos là, c'était une photo sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux malheureusement quand on mettait une photo les gens vont prendre ça et utiliser ça d'autrefois donc je n'ai pas forcément envie d'exposer c'est un chose sur les réseaux sociaux moi je n'ai pas joué au Barça lui et toi a joué mais je connais la maison Barça je connais les gens à Barcelone je ne suis même pas celui-ci et toi connais le domicile où réside Marc Inglat mais si lui il m'appelle là je peux lui dire voilà où vit Marc Inglat et s'il va là-bas il va voir que c'est sa maison parce que quand vous êtes alumina vous êtes tenu de donner comme on nous disclose donner pas mal d'informations surtout dans ces grands campus-là voilà pour que ça fasse une communauté pour que les gens soient ensemble quand ils arrivent ici on ne veut pas on y enleve vos vestes là vous allez boire dans une péniche là sur l'âme Michigan vous asseyez vous buvez vous mangez on veut que l'ambiance soit conviviale pourquoi les Camerouns ne peuvent pas et les Inglats quand ils viennent ici là à Chicago c'est parce que d'autres leurs frères espagnols ici qui sont soit des enseignants soit autres leurs ont ouvert les portes pourquoi un Cameroun parce que si nous on ouvrait la porte à Eto et qu'il entre là il sort il serait même respecté à Barcelona il pourrait faire beaucoup de choses et il pourrait ouvrir les portes à beaucoup d'autres Camerouns je sais qu'il est généreux est-ce que le 10 c'est attaquer Eto moi je laisse chaque Cameroun avec sa conscience est-ce que le 10 c'est attaquer Eto est-ce que le 10 c'est attaquer tout le monde pourquoi les Camerouns sont toujours méchants ils ne peuvent pas aider leurs frères ils ne peuvent pas monter la route à leurs frères lui il est bon dans le ballon il est bon pour marquer de la tête il est bon pour marquer des pieds il est bon mais moi je suis arrivé aux Etats-Unis avec tout ce que j'ai fait comme études en France quand je suis arrivé ici j'étais dans le noir j'étais dans le brouillard je ne connaissais rien j'arrivais l'anglais vous ne parlez pas c'est un pays c'est vaste vous ne comprenez pas vous dites bon j'ai envie de faire ceci dès que tu en parles à un Cameroun hé 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 pardon tais-toi il te dit donc arrête 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 voilà notre rêveur voilà notre rêveur tu en parles à un deuxième tu en parles à un troisième bon finalement tu dis bon je me tais parce que tout le monde se moque de toi quand tu passes tu te tais et tu commences à chercher à chercher moi ça m'a pris deux ans trois ans même pour commencer effectivement trois ans et j'ai tapé Dieu après trois ans j'ai terminé mais personne ne m'a montré personne c'est pour ça que je peux même pas aider un Cameroun qui est ici aux étages mais les gens qui viennent de l'extérieur comme l'Eto là oui si Eto vient ici nous allons l'aider à entrer à Havad nous allons l'aider à compléter tout son programme et sortir de là à avoir son diplôme et monter sur le podium et faire la fierté de notre pays comme il l'a fait dans le football et lui il va ouvrir beaucoup de portes à d'autres Cameroun qui viennent derrière parce que je sais comment ça marche je connais le système je suis dans le système et j'ai même travaillé au plus proche à la présence de l'université je connais le système ils ont des milliards ils vont commencer à dire bon nous mettons 10 millions de dollars ici là pour que voilà pour que dans en 10 ans nous formons peut-être 50 ou peut-être même 20 millions de dollars pour qu'en 10 ans nous formons 100 personnes qui viennent du Cameroun et ils vont les accompagner et en 10 ans ils sortent 100 leaders etc etc ça va rehausser le niveau mais il y a des gens qui disent bon si moi je suis allé à Havad il faut qu'il n'y ait que mon nom là-bas dans l'histoire en 100 ans il faut qu'on voit qu'il y ait peut-être 4-5 Camerounais mon nom il ne dit pas en 100 ans il faut qu'il y ait 2000 Camerounais non et ça ça doit changer ça doit changer mes chers frères voilà non je faisais cette précision pour les gens qui ont passé le temps à m'insulter tu attaques tout le monde non ça c'est vraiment c'est bon et puis d'autres gens ont suivi ça en pensant que voilà c'est attaqué non ils nous devront avoir le courage de dire la vérité je vous ai dit que nous on disait on dit que si tu fais la politique tu te taies tu vas aller loin mais en même temps si tu te taies la pauvreté va aller loin c'est-à-dire que toi tu vas avancer tu parles tu vas reculer mais la pauvreté aussi va reculer tu te taies tu vas avancer mais la pauvreté aussi va avancer là on peut regarder au Cameroun les gens se taissent se taissent mais la pauvreté avance un ministre quand ça ne va pas il n'est même pas capable d'ouvrir sa bouche ou dit que voilà chacun s'occupe de son poste le pays s'effondre nous allons avoir le courage deuxième chose je voulais parler des conférences bon c'est pas Nathalie Courage la considère comme une petite soeur je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève et je n'ai pas un problème particulier avec elle je pense que soit elle peut regarder la vidéo conférence soit d'autres gens peuvent regarder et lui dire je n'ai pas un problème particulier avec je n'ai vraiment pas un point particulier avec elle et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je suis plutôt respectueux de l'agent féminine d'abord je suis un père de famille ensuite je n'ai pas été éduqué pour m'attaquer aux femmes ça c'est pas mon c'est pas mon truc et je conçois bien que et j'admire d'ailleurs qu'elle a fait ses erreurs elle l'a dit et elle a essayé de corriger ses erreurs et elle essaie de s'en sortir ça c'est ce qu'elle dit donc c'est pas une question de s'attaquer à elle voilà c'est pas c'est pas une attaque parce que moi j'ai lu sur les réseaux sociaux peut-être pas sur sa page je ne suis ni follower ni quelqu'un qui aime sa page mais j'ai vu un flyer qui parlait de la conférence d'Ikodi d'Ikodi 21 qui se tient à l'université catholique de Yaoundé donc c'est une conférence avec il va y avoir deux thèmes principaux c'est qu'il y a une conférence centrée autour du marketing la conférence devait être sur l'impact des influenceurs sur l'entrepreneuriat au Cameroun donc ça ça devait être la première thématique l'impact des influenceurs sur l'entrepreneuriat au Cameroun donc je ne sais pas comment est-ce que les influenceurs peuvent l'entrepreneuriat au Cameroun bon et le deuxième thème devait être le marketing d'influence son rôle dans l'entrepreneuriat au Cameroun bon ça m'a si vous voulez je ne veux pas donner l'impression que je m'en prends des personnes ce n'est pas mon ce n'est pas ma ce n'est pas ma ça ne m'apporte rien je ne suis pas dans ce registre là ceux qui me connaissent ce n'est pas mon ce n'est pas mon truc je ne vois pas ce que ça m'apporte en plus c'est une petite soeur je considère je ne la connais pas je la considère comme une petite soeur donc je n'ai pas ce n'est pas ce n'est pas ça le problème donc ils avaient deux conférences l'impact des influenceurs sur l'entrepreneuriat au Cameroun bon j'aimerais bien moi savoir quel impact les influenceurs sur l'entrepreneuriat au Cameroun personnellement je n'en trouve aucun personnellement je n'en trouve aucun parce que les clés pour l'entrepreneuriat dans un pays c'est que le climat soit bon même dans les pays en guerre on crée des entreprises parce que quand on dit ça les gens disent oh mais vous dites ça parce que vous avez la diaspora les gens créent des entreprises je rappelle que même dans les pays en guerre on crée des entreprises quand les américains ont jeté la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki pendant que la bombe tombait sur Hiroshima et Nagasaki on crée des entreprises au Japon ça ne s'est pas arrêté donc on est clair le problème c'est de savoir qu'est-ce qu'on crée comme entreprise est-ce que c'est des entreprises qui innovent est-ce que c'est des entreprises d'état international vous avez vu l'échange que j'ai eu avec Thierry Amogu je lui ai dit écoute au Cameroun si la propension à corrompre est forte c'est parce que les entrepreneurs n'évoluent pas dans des domaines comme l'industrie l'agriculture les services innovants qui font que le business dépend du génie de l'entrepreneur et de la performance c'est des employés de l'entreprise c'est-à-dire la capacité à innover développer des nouveaux brevets industrialiser les brevets mettre les produits sur le marché satisfaire les besoins qui sont encore satisfaits c'est ça là là la corruption est faible mais quand vous n'avez pas ça ben écoutez la corruption elle est elle est elle est elle est elle est pas vraiment au niveau quoi elle est pas au niveau ça veut dire que les gens dépendent de la corruption des marchés publics etc non si vous me dites l'impact des influenceurs sur l'entrepreneuriat moi je vous pose la question quel entrepreneuriat hein l'impact des influenceurs est-ce que un influenceur je vais dire je disais à quelqu'un aujourd'hui lorsqu'on fait la microéconomie on étudie le comportement du consommateur le consommateur a ce qu'on appelle un panier de biens ça veut dire qu'on suppose que pour que vous soyez satisfaits au quotidien vous avez besoin de payer le loyer vous avez besoin de mettre le carburant dans votre voiture si vous avez une vous avez besoin de payer le taxi le matin vous avez besoin de payer la bouteille de gaz pour cuisiner vous avez besoin de manger le basique ça veut dire que le riz et la sauce le plantain et la sauce le manioc et la sauce vous avez besoin de payer votre facture d'électricité vous avez besoin de payer votre facture d'eau vous avez besoin d'avoir le savon de ménage pour vous laver la pâte d'antifrice pour vous brosser les dents etc ça c'est les besoins primaires alimentaires bon bon maintenant les entreprises qui évoluent au Cameroun sont des entreprises qui contribuent à la satisfaction des besoins alimentaires ça veut dire que une eau vous donne le courant un sonnel je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant vous donne de l'eau un tradest vous donne du gaz un l'état simone peint en jaune où les benskineurs vous transportent etc alors tout ça c'est une chaîne d'entrepreneurs dis-moi en quoi le consommateur quand il veut faire la décision de consommer est-ce que l'influenceur de Facebook influence le consommateur parce que dans notre société c'est un marché monopole ou oligopole ça veut dire qu'une entreprise détient tout comme une eau dans l'eau ou bien l'autre dans le camoate dans l'eau et une eau dans l'électricité ou bien un marché oligopolistique ça veut dire que vous avez Tradesse vous avez encore deux, trois là ils sont quelques-uns ils s'entendent ils contrôlent le marché quel est l'impact de l'influenceur sur leur business d'influenceur des réseaux sociaux rien du tout l'influenceur peut avoir peut-être un impact sur ceux qui vendent les habits ceux qui vendent les parfums ceux qui vendent les je ne sais pas moi mais oui et ceux qui lisent beaucoup et connaissent les thèses de Noam Chomsky ils peuvent vous démontrer qu'aujourd'hui les politiciens ont réussi à retourner les influenceurs et faire que les influenceurs sont devenus plutôt les avocats ou les agents de la manipulation des politiciens sur les réseaux sociaux je vais dire je fais rapidement quand moi j'ai vu le thème voilà ce qui m'est venu venu en tête on dit le marketing d'influence son rôle dans l'entrepreneuriat au Cameroun là encore je ne sais pas qui a formulé ce thème là il y a une grosse différence entre la publicité et le marketing la publicité c'est pas ça la même chose la publicité c'est là voilà il y a la communication d'abord la communication ça peut être la communication interne ça peut être la communication externe dans une entreprise c'est-à-dire que comment on fait les courriers en interne et comment on fait circuler les flux d'informations disons ça comme ça en interne et comment on fait circuler les flux d'informations en externe la publicité c'est comment on utilise voilà comment on utilise les supports ça peut être les panneaux publicitaires ça peut être les objets publicitaires ça peut être la télévision Ça peut être la radio, ça peut être Internet, ou vendre une marque ou un produit. Voilà. Ou bien l'image d'une entreprise. Voilà. Maintenant, le marketing, ce n'est pas pareil. Le marketing, ce n'est pas la communication. Le marketing, ce n'est pas la publicité. Le marketing, c'est l'ensemble des études que une entreprise réalise pour créer de la valeur. Comme on dit en anglais, marketing create value. Pour créer de la valeur. Je prends un exemple. Prenons l'exemple de l'eau. Vous avez la possibilité de lancer un projet industriel. Vous voulez produire de l'eau. Vous voulez produire de l'eau. Bon, maintenant, vous dites, bon, voilà, moi, je vais produire de l'eau. Je vais faire de l'eau minérale, par exemple. Bon, le problème, c'est que la population, une étude de marketing, maintenant, si vous la commandez, elle va vous révéler que la population des gens sont capables de consommer de l'eau minérale. Par exemple, c'est 50 000 personnes. Et si vous voulez installer une usine qui va produire de l'eau pour un million de personnes, alors que la demande, c'est 50 000 personnes, l'usine va tomber en faillite. Il n'y aura pas de création de valeur. En revanche, l'étude de marketing va vous dire, écoutez, il y a un segment, la population vivant, vraiment, qui n'a pas beaucoup de pouvoir d'achat, mais qui est suivi au quotidien, n'a pas assez à l'eau potable. Alors, si vous mettez les eaux en bonbonne, ou bien vous mettez peut-être l'eau en sachet, alors vous pouvez procurer de l'eau à toutes ces populations-là. En bonbonne, vous pouvez vendre à des établissements. Et en sachet, vous pouvez vendre à des consommateurs qui sont prêts à débousser 50 francs pour boire un demi-litre d'eau en sachet. Et ça va revenir moins cher. Là, maintenant, le marketing, c'est les études qui vous aident à créer la valeur. Le marketing, c'est les études. Et ceux qui ont étudié le marketing dans une grande université savent qu'on fait beaucoup de statistiques. Ce n'est pas le babardage, les gens confondent la publicité, ça c'est autre chose. Mais le marketing, c'est les études. On vous apprend les concepts et après, on vous apprend les techniques, comment utiliser Excel, etc., etc., pour faire des études. Ça veut dire analyser les données, faire l'analyse des données, faire l'analyse des chiffres, correcter les données, quel type de données. Par exemple, vous voulez lancer un produit, par exemple, si c'est ici aux États-Unis, vous retournez vers des agences comme… Bon, je ne vais pas donner le nom des agences là. Où vous achetez des statistiques. Et il y a ce qu'on appelle open data. Ça veut dire que c'est les statistiques de l'État. Mais les open data aujourd'hui, c'est zéro parce que les entreprises privées ont des données plus fines. Donc, il va vous dire, voilà, si vous voulez faire telle chose dans cet endroit, si c'est bien, parce que le zip code montre que… etc., voilà, le rating, ils vont vous donner beaucoup d'informations. Et à partir de ça, maintenant, vous utilisez les pivotables, les vélo-cops, etc., sur Excel. Vous analysez ces données-là. Vous les mettez en bras. Vous les analysez et vous les interprétez maintenant. Et sur la base de ces interprétations, maintenant, vous retournez au concept pour dire, voilà, la stratégie qu'il faut adopter pour que le projet soit un succès. C'est une étude qui analyse les données. Alors, quand moi, je vois les gens dire le marketing d'influence, mais il n'y a pas de marketing d'influence. Il peut y avoir la communication d'influence, mais il ne peut pas y avoir de marketing d'influence. Il peut y avoir de marketing d'influence. Le marketing, ce sont des études statistiques. On travaille sur les chiffres. On analyse les données. On utilise Excel avec les fonctionnalités qu'il y a dans Excel. Et on travaille sur les données. Maintenant, il peut y avoir une communication d'influence. Ça, c'est une chose. Mais pas de marketing. C'est pour ça que quand moi, j'ai regardé tout ça, je me suis dit, mais qui organise ça? Qui est derrière? Vous savez, moi, j'ai fait une pire dans des universités au Cameroun. J'ai mis les enfants. J'ai dit, écoutez, ici, là, faites-moi un fichier client sur Excel. Moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui était capable de faire un fichier client. Et ils étaient en dernière année, ils attendaient de sortir. J'ai pris un bilan. J'ai mis au tableau avec un compte de résultat. J'ai inversé le problème. Ça veut dire, au lieu de faire la récitation qu'on l'a fait faire, j'ai dit, voilà, il y a telle situation comme ça. Où est-ce que tu écris ça dans le bilan-là? Les enfants ne parvenaient pas. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'on est dans le polycopier et ils regardent et ils écrivent. Le professeur dit, c'est ça qui va venir. Ils font les cartouches et puis, non, ils ne parvenaient pas. Donc, moi, la première chose, je me suis demandé, qui a conçu cette histoire-là? Deuxièmement, je veux dire une chose, c'est que, ce n'est pas sans prendre à la demoiselle en question. Ce n'est pas ça sans prendre. Parce que, les gens m'ont dit, oui, bon, tu vois, elle a commis des erreurs. Elle est revenue sur ses erreurs. D'accord. Mais, une université, ce n'est pas une église. C'est ce que j'ai dit sur mon mur. C'est que, quand vous commettez des erreurs, vous avez besoin de vous repentir. Vous avez dans une église, vous faites des confessions. Pour certaines confessions religieuses, vous faites des confessions. Vous dites, voilà, j'ai fait ceci. On prie et puis vous êtes pardonnés. Pour d'autres, on vous passe à un comité judiciaire. On vous juge, on vous met sur une période de probation. Et puis, après, vous revenez. Ça, c'est dans l'église, ça. Mais ça n'a rien à voir avec l'université. Ce n'est pas l'université qu'on vient faire des confessions. Ce n'est pas une université. Ce n'est pas ça. Première chose. Deuxième chose, j'aimerais dire une chose à cette petite soeur, c'est qu'elle aussi, pareil, est éligible. À partir du moment où elle est entrepreneur, parce qu'on m'a dit, voilà, elle a ouvert un magasin, elle fait ci, il y a la lingerie, il y a des produits de beauté, il y a ceci. C'est bien. Mais si les gens l'aiment, les gens devraient lui dire, petite soeur, voici, je ne vais pas entrer dans les détails là. Voici des circuits où tu pouvais entrer. Parce qu'elle a un pied-tâté aux États-Unis. Voici des circuits où tu pouvais, c'est ce qu'on ne retrouve pas chez les Camerounais. Le Camerounais est manipulateur. Il ne dira jamais à son frère, écoute ma petite soeur, comme tu vois là, ici en Amérique, voici un endroit où tu entres, tu t'as essayé deux ans. Tu fais ça online, tu fais ça à une personne, comme on dit, tu vas là-bas. Tu fais ça pendant deux ans. Quand tu sors, tu auras un mentor qui va te prendre en main, va t'ouvrir les portes. On va te montrer comment tu peux commencer à monter même des industries. Parce que le commerce ne crée pas de valeur. On va te montrer comment tu peux commencer à monter des petites usines, chercher des machines, faire ceci. Dans dix ans, tu es quelqu'un. Camerounais ne s'est pas fait ça. Camerounais ne s'est pas montré ça à leur frère. Et si cette petite soeur, les gens l'aiment vraiment, plutôt que de jouer la tarapou, ou dire, elle a 700 000 followers, parce que les pages Facebook, on sait comment on fait pour avoir 700 000 followers. Vous pouvez les acheter à Facebook. Facebook sélectionne, vous dit, bon voilà, je veux quoi. Vous voulez que ce soit quoi. Vous dites, bon, je voudrais que mon audience, je veux que ce soit les Camerounais qui vivent au Cameroun, qui vivent en France. OK. Facebook a la base de données. Elle connaît quels sont les profils, etc., etc. Elle fait que les liens apparaissent chez les gens dans des conditions telles qu'ils ne peuvent pas échapper. Ils ne peuvent que cliquer like. Et là, les gens commencent à cliquer like. Et rapidement, vous voyez, par mois, votre page grossit de 40 000 personnes. En quelque temps, vous êtes à 500 000 personnes. Mais ça ne veut rien dire du tout. Est-ce que le discours que vous tenez a une audience précise, en dehors de l'audience que Facebook vous a donnée? Bon, les gens se connectent comme ça. Non. Les gens qui... Si nous étions des gens dans notre communauté solidaire camerounaise, nous nous considérions comme une communauté et nous étions solidaires. Des gens lui auraient dit, ma chère petite soeur, voilà l'endroit où il faut aller. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà comment tu peux faire. Voilà comment tu peux t'insérer. Il y a des certificats aux États-Unis, là, où tu peux entrer. C'est gratuit. Et nous, on va t'aider. On te donne le back-up, comme on dit en Amérique. On te couvre derrière. On te couvre. Tu entres là-dedans. Tu travailles dur. Au bout de un an, deux ans, tu sors. Et quand tu sors de là, on t'aura montré beaucoup de choses. On t'aura donné beaucoup de documentation. On t'aura montré. On aura mis... Il y a des centres de support. On t'aurait ouvert les opportunités vers les grandes chambres de commerce en Amérique. Vers les associations, les industriels de ceci ou de cela. Et à partir de là, tu pourrais te lancer dans les affaires à un grand niveau. Nos frères ne savent pas dire ça. Ils ne savent pas dire ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous savez, chers compatriotes camerounais, quand vous arrivez dans un pays comme l'Amérique, vous vous rendez compte que la compétition... Est-ce qu'on voyait des usines... Ceux qui vivent en Amérique, là, est-ce qu'on voyait des usines qui ont pas vu des pantalons, des robes, des machins... Pourtant, l'Amérique est la première économie mondiale. La Chine est très loin. Parce qu'il y avait déjà un moment qui disait, oh, la Chine, la Chine, la Chine. La Chine est très loin. Il faut encore 30 ans. C'est Colin Spohler qui avait dit ça, que la Chine est encore loin de l'Amérique de 50 ans. Et pour que la Chine rattrape l'Amérique, il faut 50 ans. Et que pendant 50 ans, les Américains ne fassent rien. Ils dorment. Les Américains innovent tous les jours. Les Américains sont déjà à la voiture électrique. Ils sont bientôt à la Green Energy. Bientôt ils seront à la Smart Building. Ils innovent tous les jours. Ils ont 200 ans d'innovation. Vous ne voyez pas en Amérique comment on fabrique les pneus de voiture. Vous ne voyez pas en Amérique comment on coule les draps pour dormir sur le lit. Vous ne voyez pas en Amérique comment... Ils sont dans autre chose. Ils sont à un autre niveau. Je prends un exemple pour que les Camerounais comprennent bien. Alors, quand un Camerounais se lève le matin, il dit, il n'y a pas de société américaine dans les télécommunications au Cameroun. C'est les Français qui ont le monopole. Donc, il y a Orange, il y a... Ça m'a vu ce jour, il y a MTN, il y a Nextel. Il dit, les Américains ne sont pas ici, là. Mais vous faites une erreur. Les Américains sont là. Parce que les câbles sous-marins backbone, qui c'est qui les contrôle dans le monde? C'est les Américains. Les satellites de communication les plus puissants, les plus rapides. Qui c'est qui les contrôle dans le monde? C'est les Américains. Donc, quand Orange réalise une prestation écrouée, 100 francs Orange, Orange reverse 40 francs en termes de redevances des entreprises américaines. Et après, Orange verse 10 francs à l'État en termes d'impôts, 10 francs pour s'occuper des employés. Ça fait à peu près 60 francs. Et il paie cette haute charge et il lui reste peut-être 20, 25 francs de bénéfice. Mais il revient ces 40 dollars à des entreprises américaines. Qui sont en amont. Et qui se disent, bon, si on a déjà tout le business en amont, parce que les investissements lourds, c'est nous qui les faisons. Quel est l'intérêt pour nous d'aller encore faire dans le détail des petites communications? On laisse ça aux Français. C'est comme ça. Donc, l'industrie, c'est-à-dire que quand on parle d'industrie, c'est un très grand niveau. Je ne sais pas, vous avez vu la dernière vidéo que j'ai faite. Par exemple, où le modèle économique ici aux États-Unis, vous voyez comment on récupère de l'eau usée des unités industrielles, on les traite, on récupère les bouts pour faire un produit, on récupère l'eau pour créer des lacs artificiels. Et autour des lacs artificiels, on crée ce qu'on appelle un parc, une base de vie et on développe plein d'activités là en été. À partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, pendant six mois, il y a énormément de vie, énormément d'affaires qui se font là-dessus. Donc, la petite sœur Nathalie, quoi, compte qu'elle ne gêne rien. Si elle est arrivée aux États-Unis, elle a changé, sans doute, je ne la connais pas personnellement. Elle a le désir de changer, oui. Mais les gens, dans une communauté où les gens s'aiment, dans une communauté où les gens se respectent, les gens lui auraient dit, petit, moi c'est ce que j'aurais fait, je ne la connais pas personnellement. Les gens lui auraient dit, petite sœur, voici un canevas, tu rentres là-dedans, tu te perces là-dedans, tu fais ci, tu fais ci, voilà ce qu'on va te montrer là-dedans. Quand tu ressors, moi je vais te tenir par la main, je vais t'envoyer, emmener ici, 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 ici. Tu vas commencer à rencontrer des industriels. Tu ne vas pas faire dans la lingerie. Tu ne vas pas faire dans la lingerie, par exemple. Tu ne vas pas faire dans la lingerie. Je ne sais pas, moi, pour une femme, tu peux créer, par exemple, une entreprise qui a un connecteur, par exemple, Amazon et qui a un cloud en Californie qui permet d'achever et de numériser toutes les données des entreprises au Cameroun. Tu es numéro un. Il n'y a pas deux. Et c'est des marchés de 10 milliards, par exemple, par an. Ça dit que les entreprises numérisent des trucs, ils mettent chez toi. Les gens archivent leurs photos, ils mettent chez toi. Les gens, les écoles, archivent tout ce qu'ils ont fait avec les enfants. Tu leur installes une machine, ils travaillent, ils paient ta facture. Tu as des contrats avec le ministère de l'éducation, des choses comme ça. Mais parce que tu es allé à l'école, parce qu'on t'aura montré comment faire le codage, parce qu'on t'aura montré comment faire la programmation, parce qu'on t'aura montré comment faire Excel, parce qu'on t'aura montré beaucoup de choses pendant deux ans. Tu prends seulement deux, deux classes, trois trimestres par an. Ça fait deux fois trois, six. Ça fait douze classes. Quand tu sors de là maintenant, on te fait faire un petit stade d'application comme chez Microsoft. Entre-temps, tu te déplaces, tu vas, tu vois beaucoup de choses. Après, tu as un an où on te tient la main, on te montre des choses. Au bout de trois ans, quand tu rentres au Cameroun, si tu investis de l'argent, ça te fait une vraie femme d'affaires. Pourquoi les Camerouns ne savent pas dire ça à leurs frères ? Pourquoi les Camerouns ne savent pas dire ça à leurs frères ? Je vous dis, c'est stressant d'être Camerounais. C'est très stressant d'être Camerounais. Et ça, il faut qu'on vous le dise. Moi, je n'ai pas d'amis là sur Facebook. Je n'en ai aucun. Parce que c'est une bande de courtisans. Ils vous signent le tam-tam parce que chacun espère tirer quelque chose. Mais vous ne pouvez rien obtenir. Enfin, pas obtenir. Mais ils ne peuvent jamais vous monter la voie pour quelque chose. Ils vont faire la voie, on attendait quoi, on attendait quoi, parce que quelqu'un espère qu'en disant, il y a une méchante, c'était là sur Facebook. Si je vais là-bas, peut-être que je voulais acheter un choix à 10 000. On peut faire la remise. Mais c'est ça. On n'a rien à faire de ça. Ce monde-là, c'est un monde où la compétition est féroce. La compétition est forte. Moi, je suis entré ici, on donne un devoir. On dit, voilà, 20 questions, 2 heures de temps. Donc, ça veut dire que vous avez 6 minutes par question. Tu restes comme ça là, au bout de 1h15, tu vois le chinois, elle a terminé. 5 minutes après, c'est le juif qui sort. 5 minutes après, c'est l'Indien qui sort. Après, tout le monde est sorti, tu restes seul dans la salle. Tu n'étais même pas encore la moitié. Les 4 pratiquement dernières questions, tu ne les fais pas. La compétition est féroce. La compétition est dure. Tu rentres, tu t'enfermes. Je racontais à la villageance du Quart ce matin que moi, j'étais obligé de m'enfermer ici. La première année, j'ai décidé de ne pas faire de... MBJ, j'ai décidé de ne même pas travailler. J'étais obligé de m'enfermer 6 jours. C'est-à-dire que j'allais prendre le cours le matin. Je rentrais, je venais, je m'enfermais et je travaillais jour et nuit. Jusqu'à un jour, j'ai reçu un appel d'un organisme américain qui me dit « Voilà, vous avez été signalé comme si vous étiez toujours chez vous. Est-ce que vous avez été abusé sexuellement ? » Ça m'a beaucoup fait. J'ai dit « Mais c'est quoi cette histoire là, madame ? » « Où est-ce que vous sortez avec ça là ? » Elle dit « Non, parce que vous restez... » On a noté que votre entourage a noté que vous restez enfermé des longues heures. J'ai dit « Ah bon ? » Moi, je ne vois pratiquement jamais... J'étais dans une très belle résidence d'ailleurs. Je dis « Je ne vois pratiquement jamais de voisins. » On a dit « Non, mais si, ils ont quand même noté. » Et puis à la caméra, on a noté que voilà, 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 voilà. Parce que c'est dur. La compétition est dure. C'est impitoyable. Impitoyable. Les Chinois travaillent entre eux. Les Coréens travaillent entre eux. Ils ont 100, 100, 100. Sur un projet là où tu es seul, tu vas faire... Et tu vois les Américains te disent « Yo, yo, Elon, fais tout pour t'intégrer. On force même pour t'intégrer dans un groupe de Chinois. » On force même. Ça dit que je ne sais pas, j'ai déjà mis une vidéo avec une amie chinoise là. Tu es obligé même d'être sympa avec pour qu'elle t'ouvre la porte que tu as dans le groupe des Chinois. Ou bien mon ami Étan pour qu'il t'ouvre la porte que tu as dans le groupe des Juifs. Nous devons changer, les amis. Pendant que nous multiplions des attitudes comme ça, les autres avancent, les autres progressent, les autres font un bond. Boum ! Comme le Cameroula. Un grand bond. Pam, pam, pam ! En Saint-Sola, il n'a pas pour eu, je ne sais pas moi, 20 mètres. Mais nous, on n'avance pas. Je pense qu'il faut changer. Vous savez, les conférences dans les professionnels sur le campus, je pense que les gens doivent comprendre une chose. Parce que j'ai lu beaucoup de choses. Et parce que je devais faire un live, j'ai fait beaucoup de posts pour voir un peu ce que vont dire les Camerounais, pour tester un peu. J'ai vu ce qu'ont écrit les Mbaba, Bollanais. J'ai lu ce que beaucoup de gens ont écrit. Il faut qu'on vous dise une chose, Camerounais. Il faut qu'on vous dise une chose, mes chers frères Camerounais. L'université a les outils pour aider les enseignants, les élèves à être le plus proche possible de la réalité. C'est d'abord le contenu des enseignements, c'est d'abord la manière dont sont dispensées les enseignements. La raison du retard des universités Camerounais, c'est un enseignant qui parle. C'est que l'université n'a pas mis en place certains outils. Je prends un exemple. Aux États-Unis, un enseignant d'université ne perd pas beaucoup de temps. Il ne perd pas beaucoup de temps. Ça veut dire quoi? Vous avez des plateformes que propose Microsoft dans les grandes universités. La plateforme s'appelait d'abord D2L. Maintenant, ils ont changé, ils ont mis une nouvelle plateforme en place. Ça s'appelle Canvas. C'est relié à Office 365 et SharePoint. Donc, Microsoft est l'un des premiers fournisseurs d'outils pour les grandes universités, même le clouding, beaucoup de choses. Et ce qui se passe, c'est que, première chose aujourd'hui, quand un enseignant dispense son cours, le cours où il y a une petite caméra en face de lui qui a enregistré automatiquement le cours. Et on appelle ça de recording. Et le cours est disponible sur la plateforme Canvas. Donc, l'enfant qui n'a pas bien suivi, qui était distrait, qui n'a pas prêté attention à ce qu'on disait parce que ça va vite, il peut revoir et revoir 20, 30, 40, 50 fois la maison jusqu'à ce qu'il comprenne. Ça, c'est la première chose. Donc, ça empêche à l'enseignant de perdre trop de temps. Deuxième chose, l'enseignant, avant qu'il arrive, ça, c'est les requirements, comme on dit, c'est-à-dire que quand on vous embauche quelque part, l'enseignant doit donner ce qu'on appelle les PowerPoint slides et les take-over. Ça veut dire que les PowerPoint, ça veut dire que l'enseignant dit, voilà, mon coup, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. C'est présenté sur un PowerPoint. Ça peut aller de 20 à 80 slides, donc 20 à 80 pages. On appelle page slide. Et il a les take-over, ça veut dire que, voilà, ce qu'il aimerait, les lectures, les lectures extraquent, les enfants lisent à la maison. Donc, ce que l'enseignant fait, c'est qu'il vous dit, voilà, avant que le trimestre commence, il poste tout ça là. Tout, si on a 18 semaines de cours, les 18 semaines de cours, si on a 16 semaines de cours, les 16 semaines, quand l'enfant signe là, Tata, tata, tata. Dès qu'il ouvre et il rentre, les 17 semaines de cours s'affiche déjà. Donc, il sait déjà ce qu'il va faire. Il sait déjà ce qu'il va faire. Donc, il gagne du temps. Ça veut dire que… Et maintenant, l'enseignant dit, voilà, une fois que vous avez lu, prenez tel test, répondez à telle question. Et le test n'est pas le même selon que les enfants. Parce que finalement, c'est les sections de 20 élèves. Donc, les tests sont un peu près différents. Il y a peut-être le même questionnaire pour cinq personnes ou quatre personnes et il y a cinq questionnaires en fait. Ensuite, et enfin, les enfants ont ce qu'on appelle le take-over. Ça veut dire que le take-over, c'est les lectures qu'il doit faire à la maison pour compléter et tout ça, il y a des questions à répondre. Donc, avant que l'étudiant arrive au prochain cours, il a déjà lu, il a déjà répondu et généralement, c'est que ce truc-là, c'est au moins 30% de sa note finale. Donc, on s'assure qu'il a déjà lu, il a déjà répondu aux questions, il a déjà fait les recherches. Donc, quand il arrive en classe, le professeur ne retourne plus là sur la lecture. Comment on fait chez nous? Dicter, les enfants écrivent non. Il fait ce qu'on appelle un case study. Il prend un cas pratique, il met à terre, il explique, il explique les données et les enfants travaillent, les enfants finissent par comprendre rapidement. Ça veut dire qu'il gagne déjà du temps parce que le temps que l'enseignant chez nous lit le cours et explique, ici, là, on a déjà mis tout à la disposition de l'enfant. Il a déjà lu et il a fait un test. Quand l'enseignant arrive, il répond aux questions que les gens n'ont pas compris. Et même, il ne répond même pas aux questions parce qu'il y a ce qu'on appelle office hour, où il y a un teacher assistant, un assistant qui répond aux questions aux enfants. Non, l'enseignant va vite dans le matériel. Ça fait que, voilà, il couvre rapidement les choses. Il va à l'essentiel. Il met un cas pratique, il explique le cas pratique et les enfants comprennent très rapidement. Ça, c'est le premier point. Chez nous, on n'a pas ça. Chez nous, les enseignants n'ont même pas de photocopieuse. Ils passent énormément de temps à dicter le cours. Les enfants écrivent, réciter, répondre aux questions. Non, jamais l'enfant n'a pu ou ne peut faire un cas pratique pendant qu'il entend le professeur. Le professeur n'a pas le temps pour le cas pratique parce que tout le temps, il le met dans la lecture des cours, les références des livres. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que chez nous, on a un problème. On dit, oh oui, l'école doit être rapprochée de, les enfants doivent être rapprochés de la réalité. Bon, ce n'est pas parce que vous faites béni, Madame Poigny. Ce n'est pas parce que vous faites béni, contre qui je n'ai rien. Ce n'est pas parce que vous faites béni, Nathalie, quoi. Ce n'est pas parce que vous faites béni, nous rendre fausses, que les enfants vont se rapprocher de la réalité. Ceux qui vont sur ma page, Élise et Yonta, j'ai quatre mentors aux États-Unis. Pour des raisons personnelles, je n'ai pas voulu mettre la photo de d'autres mentors parce que l'autre est blanc, l'autre est juif, l'autre est asiatique. Je n'ai pas voulu mettre leur photo. C'est des grandes personnalités et je n'ai pas voulu que les gens comment… Par exemple, tu mets… Par exemple, l'autre, c'est M. Marcus, qui est le vice-président du Conseil juif mondial et qui est le numéro deux de la communication aux États-Unis. Il y avait ce qu'on appelle la SIGCOP, ACJ, SIGCOP. Donc, c'est une coupe qui n'est organisée par les banquiers d'investissement, les banques d'investissement, des grands banquiers avec des grands patrons. Et donc, on assigne à chaque banquier, à chaque patron, un groupe de quatre, de trois, trois, maximum quatre étudiants. Et eux, maintenant, ils travaillent à la SIGCOP. Donc, il y a des compétitions, on se déplace, on prend l'avion, on va en Californie, on prend l'avion, on va à New York, on doit à l'hôtel, il y a des compétitions. Donc, on fait des pistes. Je t'avais dit qu'on est devant des grands hommes d'affaires, on défend des projets, on dit voilà, nous voulons acquérir telle entreprise, nous voulons faire ceci. Et on a des gens qui nous parrainent derrière. Voilà comment on fait pour professionnaliser l'enseignement. On crée un système de mentoring. Ceux qui ont un compte Facebook aujourd'hui et qui sont dans les groupes Facebook, vous avez même vu que même Facebook a mis une colonne désormais là. Mentoring. Les caménaux lisent, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. On met en place un système de mentoring. On fait venir des hommes d'affaires. On met en place un système de compétition, un projet comme la SIGCOP. Et on amène les enfants à être confrontés à la réalité. Si vous étiez gestionnaire d'un cyber, comment feriez-vous ? Quel est le plan de développement ? Et vous parlez devant un homme d'affaires aguerri qui vous cuisine. Moi, j'ai les vidéos, mais ma famille me dit pas de vidéos sur les réseaux sociaux et toutes ces histoires-là, avec tout ce que tu as subi aux États-Unis. Mais j'espère qu'un jour, quand les parents vont se calmer, ils vont me donner le feu vert. Je vais mettre ça sur le net, vous allez voir comment ça se passe. Vous savez, la SIGCOP, vous êtes en place des banquiers d'investissement, des grands banquiers d'investissement. Ils vous cuisinent. Vous êtes en place des économistes comme les Joseph Stiglitz. Je vous montrerai les photos. Ils vous cuisinent, ils vous posent des questions. Ah bon, si vous faites comme ça, qu'est-ce que vous en dites pour l'environnement ? Et vous devez répondre. Et une réponse ne dépense pas deux minutes. Parce que quand vous êtes en train de parler, il y a une lumière vert qui est là. Non, 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 quand ça passe au rouge, le micro va se couper. Donc, vous avez 15 secondes, vous devez conclure rapidement. C'est comme les débats que les Obamas, les machins-là, font à la télévision avec les trompes. Vous ne vous donnez pas le temps de raconter votre vie. Ça ne tire pas de long en large. Voilà comment on emmène des chefs d'entreprise à influencer les étudiants, à leur montrer comment on fait. Je dis ça pour les dirigeants de l'université catholique. Parce que Paul bien a mis dans la tête des caménaux que, oh, diaspora, c'est piment, diaspora, c'est chôme, diaspora. Donc, il y a tous les gens-là qui vous insultent tous les jours sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est pour ça que je bloque maintenant beaucoup. Parce que, bah, quelqu'un va se lever, là, il boit, il m'a ses beignets de 5 ans, avec le haricot de 25, là, il boit la bouillie de 25. Comme il a un téléphone portable, il repère votre compte et il commence à insulter les gens. Vous l'envoyez balader. Voilà comment on fait. On met en place un système de mentoring. C'est ça, les universités doivent le comprendre. Et s'ils ne le comprennent pas, ils doivent demander, on va leur dire comment ça se passe. Parce que c'est ce que nous faisons chez les Blancs. On met un système de mentoring. Deuxièmement, les stages corporés. Si vous êtes à l'université catholique, si vous tenez absolument à ce que vos étudiants soient près de la réalité, mettez en place des stages corporés. Battez-vous pour avoir des stages corporés dans les meilleures entreprises, dans les meilleures organisations internationales, dans les meilleures institutions internationales. La BDAC, la BA, etc. Passer des conventions avec des entreprises. Mais aussi les petites entreprises où l'enfant a beaucoup de mains libres. Et vous mettez un tuteur de stage. Pour que les enfants puissent entrer dans le monde de l'entreprise et s'imprimer des réalités de l'entreprise. Et il y a même une vision sous-régionale. Les Européens, déjà, à l'époque, avaient mis en place ce qu'ils avaient appelé le programme Erasmus. C'est comme ça qu'ils ont conçu l'Europe. Ils ont vu loin. À l'époque des Mitterrands, avec Emu Kohl, même avant, ils ont mis en place le programme Erasmus. Donc, un étudiant espagnol venait, un étudiant en France, il fait un sale dans une entreprise française. Le jour, il retourne en Espagne, si c'est Areva qui est venu conçu des... Ou bien Bouy qui est venu conçu des ponts, quand l'étudiant va présenter son CV, on le prend très vite. Il a étudié en France, il parle français, et il a fait un stage chez Bouy. On le prend rapidement. On devrait avoir une vision, c'est marqué. Une vision, même tournée vers le Nigeria, dit que mon tel enfant, on va lui montrer sa capacité d'indépendant d'esprit. Tu vas aller passer trois mois au Tchad où tu vas faire un stage. On va baliser le terrain. Tu vas faire trois mois au Congo-Brazzaville où tu vas faire un stage. Tu vas faire trois mois au Gabon où tu vas faire un stage. Tu vas faire trois mois en Guinée-Équatoriale. Tu vas aller même à RDC, c'est la CAC. Tu vas aller en Angola, tu peux aller au Rwanda, tu peux aller au Burundi. Fais un stage. Tu peux aller au Nigeria, fais un stage. Corporer. Ça, les entreprises doivent travailler dessus. T'as vu qu'on réussit les gens, bon, chacun a sa grosse voiture, ils gardent pour impressionner les enfants. Du coup, les enfants ont l'impression que parce qu'ils ont fait des études, ils ont raté leur vie. Vous ne pouvez pas nous empêcher de leur dire. Parce que les étudiants, les dirigeants de l'université ont failli. Ça ne marche pas comme ça. Enfin, on dit, bon, voilà, les enfants n'ont pas la fibre sociale. Vous voyez comme la dame, elle a commis des erreurs. Et vraiment, elle est venue leur communiquer son erreur. Ce n'est pas une université, ce n'est pas une église. Donc, j'ai fait des confessions. Si vous voulez, et dans toutes les universités ici aux États-Unis, ça existe, ce qu'on appelle Give Back to the Community. Je vous ai déjà montré les photos. J'ai déjà eu à poster ça sur les réseaux sociaux. Après, j'ai mis ça en privé parce que les réseaux sociaux, c'est gâté en ce moment. Ou, par exemple, le Martin Luther King Day. Ça veut dire que vous venez, il y a une fondation, je ne vais pas donner les noms là, qui vous dit, bon, voilà, vous, il y a des enfants noirs. Ah, moi, c'est pour ça que moi, j'avais été invité trois années de suite. Moi, après, j'ai laissé parce que j'ai déjà pas mal fait. On vous dit, voilà, il y a des femmes noirs qui élèvent leurs enfants seuls. Parce que peut-être le mari est en prison. Parce que le mari a été décédé, il vendait la drogue, on a tiré sur lui, il est mort. Elle élève l'enfant seul. Alors, quand elle élève l'enfant seul, parfois, c'est difficile. C'est vous qui donnez un coup de main. Vous êtes le grand frère. Vous assurez le mentoring de l'enfant. Vous l'aidez à faire ses devoirs. Vous venez à faire une évaluation en vélue. Vous le mettez en confiance. Vous regardez ses cahiers. Vous regardez ses trucs. Parce que le cahier va là, on lui donne deux, trois mauvais notes. À part, il se décourage, il disparaît, il rentre au quartier. Après un an, il est dans la drogue. Après deux ans, il est tué. On vous donne sept enfants qui ont des bonnes notes au high school. Et vous allez travailler avec lui pendant quatre ans. Vous en avez quatre. Pour qu'à la fin des quatre ans, l'enfant fait le high school, il entre à l'université, il a au moins le bachelor. Et quand il sort de là maintenant, après, il se débrouille. Il va aller en graduate school, etc. Et quand on fait ça, on vous desserre des titres. Et ça vous ouvre beaucoup de portes. L'université au Cameroun doit pouvoir apprendre le bénévolat dans les associations. C'est là qu'on apprend la vie. Moi, quand j'ai été étudiant en France, j'ai fait le bénévolat au Resto du Coeur. Ceux qui connaissent la vie de Le Mans, sous la place de la République, il y a tout un endroit où les clochards, ce qu'on appelle les clochards, on dit maintenant sans domicile fixe, à l'époque, on disait les clochards, vont là en hiver, quand il fait froid. Et donc, nous, on venait, on les donnait la mousse à raser et le rasoir pour se raser, parce que sinon, ils avaient des barbes, ou bien une tondeuse pour se tendre là, après, on désinfectait. Ils se couplent, ils entrent à la douche là, ils se coupent, ils se rasent, et puis, ils prenaient une douche. On les donnait une serviette qu'on ne récupérait pas, ils prenaient une douche. On les donnait un kit avec tout ce qu'il y a là pour prendre la toilette, et puis, on les donnait le repas. Et puis, après, on les donnait des trucs secs, des biscuits secs, des petits gâteaux, etc., etc., des yaourts, des choses qu'ils peuvent manger là, si on ne vient pas. Donc, passez trois fois par semaine. Ça vous permet de voir la réalité des gens qui souffrent. Nous, on a fait pas ça avec Martine Aubry, l'insertion, ça s'appelle Association Partage. Inception Partage, ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient en prison. Le gars, il a passé dix ans en prison. Il y a un blanc sur son CV. On ne sait pas exactement ce qu'il fait. Donc, on nous faisait venir, et nous, on donnait un coup de main à l'association pour pouvoir, voilà, faire des formalités administratives. Mais on voyait bien les dossiers, on voyait les gens qui arrivaient, comment il a été brisé là-bas, et l'association les a aidé à se reconstruire. C'est elle-même qui allait faire des entretiens en mâche pour eux, qui donnait des garanties aux entreprises que X ou Y, etc., etc. Et c'est les associations qui géraient ces humains, les États, etc., etc. Jusqu'à ce qu'ils s'insèrent. Après, il y a des gens qui réussissaient à s'insérer, il y a des autres qui ne réussissaient pas. C'est comme ça qu'on amène les étudiants près du terrain. Ne venez pas nous dire que parce qu'on a posé la question que bon, je n'ai pas dit que, Nathalie Kouana par le droit d'aller à l'université catholique. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'elle y va pour dire quoi ? Oh, vous voyez bien qu'on dit marketing d'influence. Le marketing d'influence, ça n'existe pas. La communication d'influence peut exister, mais pas le marketing d'influence. Marketing, ça n'a rien à voir avec l'influence. Le marketing, ce sont des études. C'est ça que j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on va y dire ? Qu'est-ce qu'on va y dire ? Et j'ai dit encore, je ne tire pas sur elle, parce que moi, si je la connaissais personnellement, ici aux États-Unis, je lui aurais montré un chemin où elle pouvait se frayer et patienter un peu trois ans et sortir de là avec des projets et des vraies affaires solides. Donc, une université, ça prépare les enfants. Ça utilise le mentoring. Ça utilise les stages en entreprise. Ça utilise le bénévolat. Give back to the community. Ici aux États-Unis, vous vous mettez sur un CV où vous avez déjà été bénévole. Et on vérifie. Moi, par exemple, j'ai été bénévole plusieurs fois. Les associations de... Bref, qui aident les personnes qui ont des maladies... Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est des trucs tenus par le secret. Donc, on faisait beaucoup de fundraising pour aider ces associations à lever beaucoup d'argent pour soutenir les gens. Les enfants qui vivent avec certaines malformations comme l'autisme. Bref, beaucoup de choses. Donc, on a fait ça. On a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. Je ne peux même pas entrer dans les détails. Beaucoup de choses. United Way, les femmes qui élèvent les enfants se lèvent. Beaucoup de choses. C'est là que vous voyez vraiment l'Amérique. Vous arrivez dans les villages, vous voyez des gens. Vous dites, mais ce n'est pas possible. Tous les gens qui vivent à Yaoundé sont mieux dans leur tête que le mec, là, il n'est pas mal, il n'est pas bien. Donc, vous allez sur le terrain. Et c'est comme ça qu'on permet aux enfants d'approcher la réalité. Et ne venez pas nous dire de dire, voilà, tu as insulté les gens parce que tu as dit que, qu'est-ce que la personne va dire dans une université? Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce pays-là où dès que quelqu'un a un peu d'argent, on ne peut plus lui dire quelque chose? Parce que, bon, voilà, on ne peut pas perdre les privilèges. Les gens, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Moi, je vais vous prendre deux exemples. Prenons, c'était en France parce que je n'ai pas côtoyé d'Africains ici, là. Qui j'ai côtoyé peut-être dans les conférences sur le campus? Je ne sais pas. J'ai vu peut-être une noire. C'était Donna Brasil. Donna Brasil, mais elle était venue pour autre chose. Elle était venue parler des droits, des gays, lesbiennes, etc. Bon, ça, ce n'est pas un sujet qui plaît aux Camerounais. Non, je ne vais pas aller là-dedans. Donna Brasil, j'espère que vous savez ce qui est, c'est la noire, la plus puissante du Parti démocrate, Donna Brasil. Donc, je ne vais pas parler d'elle. Moi, j'ai, bon, par exemple, une de mes mentors, c'est Mme Christiane Taubira. Et, quelqu'un qui n'est pas mon mentor, mais que moi, j'ai vu dans les conférences des séminaires privés, là, c'était Dominique de Villepin, premier ministre français. Voilà, une ancienne ministre de la Justice en France, une ministre de, ancien premier ministre, secrétaire général Élysée, ministre des Affaires étrangères. De Villepin, quand il est venu aux États-Unis, moi, j'ai souvent pensé que l'Amérique était l'ennemi de De Villepin parce que c'est lui qui était avec Jacques Chirac comme secrétaire général Élysée. Et quand l'Amérique décide de boycotter, la France est reçue de ne pas aller en Irak, par exemple, pour suivre l'Amérique en Irak. Et, en fin de compte, je me suis demandé, mais qu'est-ce que De Villepin fait là, à l'Université de Chicago, à Acerrod, Institute of Political Study de l'Université de Chicago, mais qu'est-ce que De Villepin peut bien faire ici? La vidéo est encore sur YouTube, vous pouvez aller regarder, et donc, De Villepin est venu parler du multilateralisme. C'est important, c'est parce que c'est là que vous vous apercevez de beaucoup de choses. Donc, il a parlé du multilateralisme, ça veut dire la construction d'une rôme multilatérale et la politique étrangère de la France au niveau multilatéral. En fait, on s'aperçoit que les travaux pour commencer à ancrer la France dans le multilatéralisme tel qu'il venait de se reconfigurer ont été faits lorsqu'il y avait la cohabitation entre Chirac Mitterrand, après, ça s'est poursuivi quand Mitterrand a été avec la gauche, après, ça s'est accéléré, Chirac Baladu, et après, quand Chirac était président. Et Villepin était déjà à l'époque directeur du cabinet, je pense que d'Alain Juppé, après, il a été secrétaire général de quoi, 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 du ministère, bref, après, en faveur de la campagne, c'est là qu'il a pris la place. Donc, il avait déjà commencé à travailler sur ces dossiers depuis 80, dans les années 80. Il avait déjà commencé à travailler sur ces dossiers-là. Et il travaillait déjà en partenariat avec les Tintan aux États-Unis. Il menait la réflexion. Il se déplaçait aux États-Unis. Donc, quand vous arrivez dans une conférence comme ça, il rappelle aux Américains, ses rôles le connaissent bien, donc il rappelle l'histoire. Il rappelle les enjeux. Il rappelle l'OTAN. C'est là où vous voyez la force et la faiblesse de la diplomatie française. Donc, quand vous êtes assis là, vous avez quelqu'un qui vous permet de comprendre le monde. Il explique. Il explique. Les gens le bombardent des questions. Bon, évidemment, on dit, voilà, vous avez posé une question sur quoi, c'est l'Irak, on dit, c'est pas la priorité. Et c'est à la fin qu'on vous autorise de lui poser une ou deux questions sur l'Irak où il dit, bon, voilà, on avait des désaccords. Mais la question vient à la fin parce que si vous avez suivi la conférence dès le début, vous voyez que ce n'était pas vraiment en tant que tel des désagréments en fait parce que Jacques Chirac en France n'était pas là à la guerre, c'était pour les raisons électorales. Mais sinon, les Américains et les Français partageaient le même point de vue. Mais ils ont coopéré, mais d'une autre manière. Duvillepin vous explique le multilatéralisme, la politique étrangère, la France ou de Gaulle, comment est-ce que ça a été maintenu, qu'est-ce qui a été amendé, comment ça a progressé à partir du président Mitterrand, comment il voyait le monde de l'Élysée sous Mitterrand, après sous Chirac, lors de la cohabitation, etc., etc. Il vous explique beaucoup de choses. Il détaille les concepts et vous comprenez. Ça, quand vous êtes un étudiant, vous êtes dans la salle, vous regardez ça, ça vous change. Ça vous change. Ça vous change. Ça vous ouvre les yeux. Ça vous change. Vous comprenez beaucoup de choses. Vous percevez le monde. Vous maîtrisez les outils que même la diplomatie camonnesse à Yaoune ne comprend pas. Parce que c'est un exercice qui dure quatre heures. Galuzo, il parle, il parle, on l'appelle Galuzo, il parle, bon, 45 minutes, il fait un exposé de 30 minutes, le modérateur lui pose la question pendant 15 minutes et après le modérateur dit bon, ça fait 45 minutes, on fait une petite pause de 5 minutes et après il est à vous. Donc vous le cuisinez pendant trois heures. Vous lui posez des questions, il répond. Vous lui posez des questions, il répond. Deuxième point, moi j'ai vu des conférences. Ceux qui ont regardé la campagne pour la présidentielle aux États-Unis, que ce soit Donald Trump, que ce soit Joe Biden, tous ont été d'accord sur la réforme du système carcéral, criminal justice. Madame Christiane Taubira, que vous avez vu en photo avec moi sur le mur, est celle qui a mené en France la réforme du système carcéral et ça a été courageux parce qu'elle a dit bon, tant qu'à faire, il faut le faire. Il ne faut pas avoir de cas. C'est pour ça qu'une fois qu'elle a fini ça, elle a compris que voilà, c'est resté encore au ministère, elle allait faire l'objet de diverses attaques, etc. Elle a dit bon, voilà, il y a des gens qui privilégient leur carrière. Oh, je suis nommé ministre, je vais faire 5 ans comme ministre, donc je ne touche à aucune réforme. Elle a dit bon, moi j'ai fait mes 2 ans, je vais engager la réforme, ça fait 2 ans et demi et puis je pars. Mais la réforme aura été faite. Là, après les gens peuvent brailler, mais la réforme aura été faite. Elle a fait la réforme du système carcéral. Les prisons étaient pleines en France. Elle a décongestionné les prisons. Elle a mis le système de bracelet, elle a, etc. Elle a amendé les lois. Vous avez vu ça à cause de dizaine à condamner à plus d'un an il ne faut pas d'aménagement de peine. C'est elle qui a mis les histoires d'aménagement de peine. Elle a fait plein de choses. Je ne suis pas un érudit du droit, donc je ne peux pas entendre les détails. Mais je l'ai suivi. Et la raison pour laquelle on l'a fait venir aux États-Unis et qu'elle fait le tour de l'Amérique dans les grandes universités, c'est qu'elle prend la parole pour expliquer comment elle est de gauche. C'est la gauche américaine qui l'a fait venir. Les Bernie Sanders, les Kamala Harris, etc. Les Elisabeth Warren, les Nancy Pelosi, c'est comme avait dit Trump, radical left. Ça veut dire que la gauche est la gauche du Parti démocrate. Elle explique aux Américains comment la France a pu faire son système, la réforme du système carcéral. Quel est l'impact que ça a eu sur la jeunesse? Quel est l'impact que ça a eu sur l'emploi? Quel est l'impact que ça a eu sur la sécurité? Elle a parlé de la question des fichiers S, etc. Elle a expliqué que ça a duré quatre heures pareilles. Elle a expliqué beaucoup de choses. Elle parlait dans un anglais impeccable. Donc, quand on sort de là, l'Américain qui est conseiller municipal, l'Américain qui est sénateur de l'État, l'Américain qui est congressman de l'État, l'Américain qui est activiste, l'Américain qui est étudiant, donc qui sera un décideur demain, l'Américain qui va travailler pour le communal de justice, donc le système carcéral, l'Américain qui est enseignant de droit, etc. etc. On prend un ensemble d'outils et ces outils-là lui permettent de comprendre les décisions à venir. Donc, les dames comme Madame Christiane Taubira, quand elle vient aux États-Unis d'une des conférences, ça a préparé l'opinion publique américaine à ce que demain il y ait des réformes. Elle leur a dit voilà comment nous avons fait en France, voilà pourquoi ça va marcher et avant de le faire en France, voilà où nous sommes allés regarder et vous pouvez aller regarder là-bas, vous allez voir que ça marche comme ça et nous avons fait ça en France, nous avons décongestionné les prisons, nous avons détruit les prisons, nous avons recommencé à les construire. Notre but ce n'est pas de punir en mettant en prison. Voilà pourquoi nous avons dépénalisé le cannabis et nous avons mis en plan des soins palliatifs. Nous avons, etc. ramené ça dans le domaine public. Ça a fait diminuer, etc. Moi j'étais dans la salle. D'abord, un c'est mon mentor dont je me suis, j'ai tenu à être là et deuxièmement j'ai suivi, je l'ai suivi dans quatre conférences. Je me suis déplacé pour suivre quatre conférences. Elle a bien expliqué ça, elle a passé près d'une année aux États-Unis à expliquer ça aux Américains. Comprenez, ce n'est pas un jeu là où on prend les gens, on dit bon vraiment, elle est, j'ai lu les trucs là, les, oh, oh, elle est belle, tu es jaloux de sa beauté, oh, oh non, c'est parce que c'est une femme que vous dites ça, si c'était Blaise Pascal, t'as là, on n'aurait pas dit ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec le débat, mes amis ? Et c'est là qu'on s'aperçoit que le Cameroun est en retard. Mais le Cameroun est en retard. Le ministre de l'enseignement supérieur n'y comprend rien. Je n'ai rien contre Jean-Famén Nongo. Mais quand on regarde Famén Nongo, on comprend qu'il est lardé, il est perdu. Il n'est pas à sa place. Il est complètement égaré. Les recteurs même, je ne sais pas si c'est représenté administratif, les enseignants, je dis, c'est comme ça que je lui ai dit que si, est-ce que si Donatien Kouagne, Donatien Kouagne, celui qui a été tue au Yémen là, est-ce que s'il était là et disait je me suis repenti, est-ce qu'on donnerait la parole à Donatien Kouagne aussi facilement à l'école de police, à les Miemiens ou à l'ENAM pour former les préfets, les sous-préfets, etc. Est-ce que ce sera le cas ? L'université, c'est un sanctuaire. L'université, c'est un sanctuaire. Quand vous entrez dans une mosquée musulmane, si on dit qu'on enlève les chaussures, vous n'entrez pas avec vos chaussures. Parce que c'est un sanctuaire. C'est sacré. L'université, c'est un sanctuaire. C'est sacré. On n'y va pas n'importe comment. On n'y va pas pour dire n'importe quoi. Ce n'est pas un anon qui a fait la confession. Vous voyez, j'ai trompé ma femme avec la femme de quelqu'un ou j'ai trompé mon mari. Maintenant, je suis devenu sérieux. Ça, c'est à l'église. Mais ce n'est pas sur un campus. Alors, évidemment, les gens vont me dire oui, mais les Bill Gates aux États-Unis. Je vais vous dire une chose. Je pourrais vous montrer les vidéos de Bill Gates. Moi, j'ai des professeurs ici, là. C'est-à-dire que Bill Gates est le plus grand. Les Bill Gates, les Zuckerbergs sont les plus grands consommateurs d'enseignants. Les grands, 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 grands professeurs aux États-Unis, là, ils donnent le vrac chez les gens comme les noms, là. C'est-à-dire que, bon, il a un slide, il a conscience, il réunit les gens, là, il dit, bon, voilà, on travaille ensemble. Toi, tu feras ça, tu travailles, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Lui, ne fait que suivre ça à distance. De temps en temps, il donne le cours magistral, mais le reste du temps, ils sont en voyage. Ils prennent l'avion. Ils vont à Seattle. ils voient le directeur de Boeing, ils leur expliquent des choses. On le paye. Ils l'expliquent ceci au directeur de Microsoft. On le paye. Ils l'expliquent ceci au directeur de Coca-Cola. On le paye. Donc, ne pensez pas que parce qu'on dit que, oh, Bill Gates, il est allé à Harvard, il n'a pas fait ses études, il est parti. Non. Ils payent des enseignants tellement chers qu'ils viennent lui expliquer. Ah, la conjoncture, ça va faire comme ça. Oh, la finance, ça va faire comme ça. Voici comment on construit ce qu'on appelle Efficient Frontier. Voici comment on fait ceci-là. Voici comment on fait le financial forecast. On lui explique ça. Il s'assoit, on lui explique. On l'enseigne. Je peux vous montrer des photos. Si vous voulez, après, je vais les sortir dans mon cloud, là. Je vais m'en dessiner. Mais je n'ai pas envie de mettre des photos des enseignants. Ça ne me fait pas bien. Ça va m'attirer des problèmes. Ils vont, ils expliquent ça à ces enseignants-là. Il est là sur le tableau. Vous voyez Bill Gates, il fait comme ça. Il ne fait que faire comme ça. Il ne fait que faire comme ça. On lui explique, il comprend. On lui explique, il comprend. On trace, il comprend. Les grands professeurs, moi, j'en connais ici, ils vont à la Maison Blanche. Ils expliquent au conseiller du président et même au président. C'est les grands consommateurs de savoir que dispensent les grands enseignants qui ont la routine, qui ont fait les grands cabinets, qui ont travaillé longtemps sur le terrain, sont rentrés en coin enseignés, maîtrisent la doctrine, écrivent beaucoup, etc. Ces gens-là enseignent jusqu'à ce temps qu'ils meurent. Ils n'enseignent pas seulement les étudiants. Ils n'enseignent même pas d'ailleurs les étudiants beaucoup. Ils enseignent surtout les grands patrons. Donc, quand les gens viennent me dire, parce que j'ai ouvert un magasin, j'ai une voiture, je peux déjà aller sur un campus universitaire pour dire aux étudiants, non les frères, ce n'est pas attaquer quelqu'un que de le dire. C'est parce que ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on ait le courage, je vous le dis. La fin pour Cameroun, bon, voilà, dès que quelqu'un est puissant, tout le monde va, non, c'est pour ça qu'on est là où on est. Regardez, vous avez vu Colin Nana, il m'a dit, on fait le live. Il m'a dit, on fait le live. Moi-même, je l'appelle. Parce que j'aime monter à Colin Nana qu'il est petit. Moi-même, je l'appelle. J'ai dit, bon, on va parler de ça, de ça, de ça, de ça, oui. Voilà, après, je l'appelle, il ne prend plus le téléphone. Voilà. Donc, lui qui dit, le professeur, dis donc, qu'on a l'homme courageux. On a dit, la pédone intimide, un peu, il fuit. Il fait le courage. Et il dit que je suis combattant. Quel combattant? Vous savez ce que c'est qu'un combattant? Un combattant? Mais venez ici en Amérique, vous voyez les combattants. Les combattants, quand l'église disait ici aux Etats-Unis que tous ceux qui ont le VIH doivent mourir parce que, voilà, c'est des infidèles. Il y a des Américains qui se sont levés, comment on dit, stand-up, stood-up. Ils se sont mis debout. Ils ont dit, on va y aller. On les a blacklistés. On a dit, s'ils ont un commerce, un bar, n'allez plus boire là-bas. Le bar est tombé en faillite. Ils ne pouvaient pas payer leur maison, les membres. Ils se sont retrouvés à la rue dans les caravanes. Ils se sont battus. 30 ans plus tard, l'histoire les a donné raison. Des fois, on les rappelle à Washington, l'État les indemnise en disant, voilà, 3 millions de dollars pour le préjudice que tu as suivi pendant 30 ans. Ce n'est pas des faceurs qui se mettent sur les réseaux sociaux et ils vont avoir, le nom quoi t'as, ils mettent son chapeau, dit Nabel là, ils vont être courageux. Ils devront avoir la capacité de dire les choses à notre société. Aller regarder en face et lui dire la vérité. Voilà. Il lui dit la vérité. Donc, moi je pense que dans nos universités, il doit y avoir de l'éthique. Quelqu'un a fait des erreurs, oui, on doit mener des erreurs. Quand vous dites aux États-Unis, voilà, je vais donner des conférences dans une université, on vous dit, remplissez un papier ici pour faire le background check. Background check, ça veut dire qu'on va fouiller. On regarde. Est-ce que vous ne vous êtes pas rendu coupable de ça, un abus sur un enfant? Est-ce que vous ne vous êtes pas rendu coupable d'une violence, voilà, sur une femme que vous avez battue peut-être à demi-mort? Est-ce que vous n'avez pas? Est-ce que vous n'avez pas? On regarde tout ça. Et quand on voit qu'il n'y a rien, en ce moment, on vous donne le feu vert pour venir vous exprimer devant les gens. On regarde. Vous pouvez être une escort girl et vous n'avez pas arrêté de faire ça et vous continuez à faire ça. Mais vous venez et dire quoi donc devant les étudiants dans une université? Il faut au moins qu'on fait un background check et qu'on mette au moins un carré d'éthique et qu'au moins ce qu'on va dire, comment on dit, soit relevant. Ça veut dire que soit quelque chose de pratique pour les étudiants. Franchement, je suis étudiant. Quand on vient me dire marketing d'influence, son rôle dans l'entrepreneuriat marketing d'influence, ça n'existe pas. Il y a la communication d'influence. Après, maintenant, comme on me dit, le rôle dans l'entrepreneuriat. Excusez-moi, qu'est-ce que vous pouvez créer? Il ne faut pas qu'on raconte les histoires aux gens. Parce que je vois des gens là, on voit ça notamment avec notre frère Niamsi, là, moi, ils sont sur la toile et disent, bon, voilà, j'ai 75 000 abonnés sur ma page YouTube, je fais les lives, j'ai les vues, YouTube m'envoie un chèque. Mais ça, c'est la plaisanterie. Il y a des YouTube, YouTube vous donne moins de 1% de ce que vous lui faites gagner comme argent. C'est la plaisanterie. C'est pas un influenceur. Et comme je le dis, quand on fait la microéconomie, on étudie le panier de biens du consommateur camerounais qui perd son loyer, qui perd l'électricité, qui perd de l'eau, qui perd le crédit de communication, les téléphones, qui perd le gaz domestique, qui perd la nourriture, qui perd le transport, qui perd l'école pour ses enfants, qui perd les médicaments. À aucun moment, l'influenceur n'intervient dans l'achat de ses biens qui constituent plus de 90% du panier de biens du consommateur camerounais. L'influenceur n'intervient pas. L'influenceur n'intervient pas. L'influenceur n'intervient pas. Ce n'est pas parce que vous regardez Steve Faké, vous, subitement, vous allez décider parce qu'on n'avait pas le choix. Il y a une seule compagnie qui donne le courant. Il y a une seule compagnie qui donne l'eau. Il y a le taxi, il n'y a pas de métro. Il y a un seul moyen de transport ou deux quand vous sortez de chez vous. Soit vous avez votre voiture. Si vous n'avez pas votre voiture, vous avez le taxi, vous avez le bel skin. Ou bien vous avez la marche à pied. Il n'y a pas le bus, il n'y a pas le tram, il n'y a pas ceci, il n'y a pas le FRI. Il n'y a pas ça. Quand on étudie le panier du bien du consommateur camerounais, il n'a pas le choix. Ses revenus vont en 90% dans quelques biens et il n'a pas le choix. Et donc l'influenceur ne peut en rien influencer. Maintenant, quand on étudie la part que le camerounais dépense pour les parfums, les robes, écoutez, regardez le volume d'argent que les camerounais dépensent. Mais 90% de l'argent, 99% va dans la nourriture, le logement, l'électricité, l'eau, le transport, les médicaments pour se soigner ou un peu d'épargne. Donc, en quoi est-ce que l'influenceur, l'entrepreneur, je ne sais pas. Mais bon, 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 bon. Je pense que j'ai terminé ici, Donc, comme j'ai dit, voilà, j'espère que si nous aimons vraiment Eto, disons lui, de venir aux États-Unis, de venir aux États-Unis, de venir aux États-Unis, faire des écrits de MBA, nous sommes là pour l'aider, nous sommes là pour lui donner un coup de main. Ensuite, si nous, concernant, parce que si nous lui donnons un coup de main, lui va ouvrir la porte à d'autres derrière. Et concernant Nathalie, quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il faudrait que nous ayons le courage de lui dire, voilà, petite soeur, viens t'asseoir ici, c'est pas dur, si tu as des gens derrière toi qui vont t'aider, pas pour tes charmes, parce que ça n'intéresse personne ici, là, je dis, les belles femmes en Amérique, il y en a partout, voilà. Donc, viens, tu apprends, et une fois que tu as fini d'apprendre, on va te monter un certain nombre de choses, voilà, tu vas t'aguerrir, et une fois que tu t'es aguerri, tu peux voler de tes propres ailes, comme on dit, ça veut dire que tu peux, tu peux faire beaucoup de choses, voilà, tu peux faire beaucoup de choses. Donc, et après que les universités chez nous apprennent à mettre de l'éthique, apprennent à travailler pour pouvoir professionnaliser les enseignements, mettre en place du mentoring, mettre en place des stages, apprendre aux enfants à faire du bénévolat des associations, aller être bénévole dans un orphelinat, aller être bénévole dans un, bon, il n'y a pas de centre de retraite chez nous, aller être bénévole dans une association de son village, élaborer un projet, d'études comme ça. Quand on construit le curriculum des enseignements, on doit pouvoir intégrer ça à l'intérieur pour que les enfants touchent du doigt la réalité sur le terrain et non pas venir dire que, bon, voilà, on a invité telle femme d'affaires qui va venir garer deux grosses voitures, sortir avec les gardes de corps et venir raconter sa vie et repartir et puis voir les enfants appeler quelque chose. Non. 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 Ce n'est pas en faisant ça que nous allons nous hisser dans le peloton de tête des meilleures écoles de ce monde et ce n'est pas comme ça que nous allons préparer notre jeunesse à affronter la concurrence féroce qu'il y a dans ce monde. Féroce. Féroce. La concurrence est très féroce. Très féroce. Parce qu'il y a des choses que le plupart disent dans un live comme ça, ça peut même envoyer en prison. La concurrence est féroce. On utilise tous les moyens. Tous les moyens, y compris les barbouces. Non. Ce n'est pas comme ça qu'on ne prépare notre jeunesse pour pouvoir affronter les défis de demain. La concurrence est féroce. Donc, il faut un peu muter les choses. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Voilà. Donc, je prends un peu les réactions et puis je boucle mon live. Je ne vais pas tous les lire, mais je vais lire quelques-unes là. Bonjour, Pan Goukam. Ngon Dié, bonjour. Barisi Franco dit, si tu fais allusion à l'académie au Gabon, ça ne lui appartient pas aucun. D'accord. qui dit, les gens veulent les raccourcir et la faciliter. Les gens vont laisser leur mauvais cœur. Voilà. Eury Marot dit, mon grand, tu dis bien que ce que les gens ignorent ou refusent. Enfin, le problème du Cameroun, comme tu dis souvent, c'est le jeu, le mât. Certains Cameroun pensent peu à la future génération. Exact. Exécutifs NBA pour combien aux Etats-Unis et demandent Eury Nga Meni. Ça dépend des universités. Donc, il ne faut pas que je te donne un tarif. Ça dépend des universités. Mais ce que je peux dire, c'est que une unité, par exemple, c'est 3 000 dollars. Donc, s'il y a 40 unités, parce qu'en l'occurrence, c'est 33, mais pour des gens comme Eto, il va falloir tu peux rencontrer certains cours. Ça peut faire 40, c'est à peu près 3 000 dollars par unité. Donc, ça va faire 120 000 dollars. 120 000 dollars, c'est ce qu'il va payer à l'université. Il y a encore d'autres frais qui vont la mettre aux alentours de 140 000 dollars. 140 000 dollars, maintenant, il faut qu'il ajoute son logement. Surtout pour lui qui vient d'ailleurs, je le conseillerais d'être au campus parce que là, il peut avoir beaucoup de choses. Il y a des appartements bien, très, très bien, bien, d'un bon standing de deux chambres, salons, même trois, très, très bien, comme ce que j'ai monté dans le live l'autre jour là, à pied au campus, c'est-à-dire qu'à 30 minutes à pied du campus, s'il est là, voilà, il est pour choisir. S'il va en ville, il va tomber rapidement dans autre chose. Donc, il se discipline. Et puis, il étudie. Aujourd'hui, il y a Skype, il y a tout ce qu'il veut. S'il a un devoir, on peut lui montrer comment on fait ça. On lui dit, voilà, fais comme ça, est-ce que tu as fait comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je partage l'écran, on fait, il voit, et puis on le montre, et puis on enregistre, on lui envoie ça. Et lui, il reste regardé s'il ne comprend pas. Il complète rapidement. Ce n'est même pas les exercices. Les évaluations, ce n'est pas les problèmes. Les évaluations, c'est la participation et autre chose. Est-ce que tu as lu, est-ce que tu as rempli tel questionnaire, etc. Non, c'est comme ça. Donc, Clara Tangmo, non, je ne fais plus ça aujourd'hui. c'est fini ça. Voilà, Lori Mangamanga dit, les Camerounais refusent même s'ils sont Camerounais. Voilà, c'est vrai en plus. Ah oui, il faut vivre ça pour le croire. Moi, j'ai failli faire une dépression ici. Je n'ai pas d'amis Camerounais en Amérique. Voilà, Imi Hydra et Camden dit, that is where we are, ouais. Onanis dit, est-ce que lui-même veut ouvrir la porte aux autres? Moi, je pense qu'il a déjà fait l'effort dans son domaine. Eto, c'est un footballeur. Et dans le domaine du football, il a ouvert la porte aux autres. Il n'est pas un homme d'affaires, il n'est pas... C'est pour ça que j'ai dit qu'il doit comprendre pour pouvoir faire les affaires. Il connaît Marc Inglas qui a été son directeur marketing à Barcelone. Marc Inglas est venu ici faire un des écrits qui a mis sur les bancs. Donc, il doit comprendre ça. Clara Tamou dit, je veux aller d'une université aussi. Bah, c'est bien. Je t'encourage. Très vrai, les politiciens ont réussi à utiliser ces gens-là à leur avantage. Le cas est tout pour la campagne du vieux. La Tontina de Marcel, bonjour. Merci de rappeler le marketing, c'est les études afin de créer la valeur. Beaucoup confondent le rôle d'un marketing. Ouais, beaucoup pensent que le marketing, c'est la publicité. Ils se trompent. Le marketing, c'est les études pour créer la valeur. Voilà. La Tontina de Marcel, effectivement, ils ont des études de marché du tour des groupes de consommateurs visés. Voilà. En effet. Donc, aujourd'hui, on fait ça en manipulant les données statistiques. Voilà. Clara Tamo dit, j'ai d'un coup de main en mathématiques financières. Non, pas moi, franchement, je suis trop chargé, c'est terminé. J'ai fait mon sacerdote et je pense que j'ai déjà achevé mon sacerdote. Aboubaka Siddique Mahmoud dit, en effet, même dans les écoles d'ingénieurs et de commerce, notamment, ce sont les industriels et commerciaux qui ont déjà un certain background qui doivent faire des conférences et la diaspora doit apprendre le lobbying ici en Occident. Ce n'est pas le lobbying fait par les réseaux d'anciens élèves ou de grandes écoles que tout se fait. Voilà. Il faut avoir le courage de le dire. Les gens, chez nous, quand ils voient qu'ils peuvent gratter un peu dans la poche de quelqu'un, ils ici les pompent. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas de temps pour ça. Voilà. Donc, voilà. Clara, la microéconomie, voilà. Émile Dreyer, comme d'emmdi, happy to listen, happy to listen, thank bro, OK. Chantal Bunker dit merci pour cette conférence. Nous avons besoin de savoir que pour nous construire et faire avancer le pays, le chemin de la concurrence avec le monde incontournable. Merci à vous tous. Je remercie tous ceux qui ont suivi cette conférence, tous ceux qui ont partagé. C'est dommage parce que ce dimanche, on devait parler du Nigeria. Je ne sais pas, je risque de refaire ça en enregistré et posté. Je n'en sais rien. On verra. Mais dans tous les cas, je verrai, on va essayer de faire au plus tôt pour gagner du temps parce qu'on n'a vraiment plus beaucoup de retard. Ce n'était pas prévu. C'était autre chose qui était prévu, mais on a dû aller dans cette conférence-là. Donc, je vous informerai. Je ferai un post sur ma page pour vous dire vraiment comment est-ce qu'on avance. Et je remercie tous ceux qui ont fait. suivi cette présentation. Je précise qu'elle sera en rediffusion, en repé. Vous pouvez la regarder sur JMTV. J'acquive-moi pour télévision. JMTV plus et le site web jmtvplus.com et également ICICCMAP qui partage la vidéo de la page YouTube JMTV. Ça s'appelle ICICCMAP. Vous pouvez regarder ça sur ICICCMAP et donc vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Donc, comme dit chacun, ceux qui ont compris poussent leurs enfants vers les écoles difficiles et les ouvrent sur le monde. Voilà, exact. Et ils font tout pour que les enfants et les autres ne vont pas là. On dit à Eto, non, tu es honoris causa. Quand Eto va arriver au Cameroun, les hypocrites vont l'entourer et vont rire avec lui. Pourtant, le pauvre, il est loin de savoir que tous ceux qui l'entourent sont des hypocrites. Et que si leur enfant aux États-Unis, l'appel lui est au politique « Bon gars, viens, je vais te montrer la voie pour arriver à des écoutiers MBA. Bon, on leur dit « Mais tu es malade. » Ils ne vont plus réagir. Bon, bref. Cameroun est ce qu'il est. It is what it is. Merci à tous. Je vous souhaite à tous de passer un bon week-end et une bonne semaine. Et bye.